C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles Peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil Allez les checker, ils ont deux localisations Dans le coeur du plateau et un arrosement Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE N'oubliez pas de suivre leur page Instagram Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente Yeah, what up, what up, il y en a une autre émission de RAPOLITIQUE, je suis monsieur de Montréal Gros shout out à WeMunch, qu'on a les munchies, oui, munch Aujourd'hui j'ai un gros, gros, gros guest, man Ça va être très informatif pour vous Ce qu'il y a toujours, j'aurais gardé même pour Patreon Ça c'est mon style, mais on m'a dit, yo, on doit aller le faire pour, you know, pour tout le monde Ça j'ai convaincu sur Cyrano ce matin Parce que ça va être très, très informatif C'est vraiment, ça va être du bon aujourd'hui Fait qu'aller prendre votre papier, crayon, prenez des notes Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations aussi Puis il va y avoir des bonnes conversations On va faire du bruit pour Maître El Haddad Le mix of notes Moi ça va, ça me regarde, ça va Le hip-hop lawyer Je suis très content d'être avec vous Ça fait plaisir, man Parce que j'aime ce que tu fais Je pense que je t'ai rencontré Sur Instagram, je pense qu'on a comme J'ai vu que tu poussais vraiment pour la communauté aussi Puis tu fais du bon travail Puis on a besoin de plus des gens comme toi éduqués Qui peuvent montrer que, tu sais Il y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome Exactement, qui peuvent montrer Je pense qu'on a des bons exemples Montrer que t'as pas besoin de venir d'un certain milieu Parents qui sont strictement du Canada Qui ont des diplômes universitaires pour réussir dans la vie Puis bien gagner ta vie d'une façon légale D'une façon legit Je pense qu'on est C'est ça que j'essaie de faire J'essaie de montrer aux plus jeunes Qu'il y a d'autres façons de bien réussir ta vie Que de faire du crime Ouais, exact Exactement Fait que moi, je connais pas trop ton histoire Tu sais, on aime ça faire un peu la biographie Ce que tu peux dire Là, on a un vrai lawyer là Fait qu'il va savoir quoi répondre, quoi pas répondre Non, ça je réponds pas Ça c'est une diffémaçon Ça c'est ouf On peut-tu faire l'entrée La première chose Quand j'ai appelé les rappers avec qui je travaille Qui se mettent un peu dans le pétrin Je suis comme Guys, je m'en vais faire un rap Parce que j'ai demandé la permission Je savais que vous allez peut-être me demander des questions J'ai appelé chacun de mes clients qui font du rap J'ai demandé la permission Est-ce que toi, s'ils me demandent des questions Des exemples Est-ce que je peux dire ton nom Tout le monde m'a dit Ah ouais, tu vas à la politique Fais attention Ils vont essayer de te poigner Ils vont essayer de te poigner Mais la plupart des gens t'ont encouragé C'est bon Oui, tout le monde est super content Que ton inbox va flood après ça aussi La communauté est super contente Tout le monde dit que c'est une bonne affaire Puis qu'avec le monde que vous êtes capable d'atteindre Et avec les sujets desquels on va parler Ça va être bon pour la communauté Je pense On donne la valeur à notre invité Quand ça sort, c'est sûr que ton prix va monter Ouais, puis tu vas pouvoir sortir ton meaning Il te faut lâcher le cabinet Tu vas juste dire Ok, j'ai la gueule mixtée Yesterday's price is not today's price Tu sais quoi? There's one thing about me Ça va jamais monter Ça va jamais monter J'ai pas été éduqué comme ça Ah non C'est pas parce que je passe ici Ou que je deviens plus populaire Ou que je deviens l'avocat du hip-hop Que les prix vont monter It's not gonna happen Je te le dis déjà Ok Fait que Justement El Haddad J'imagine toi De quel pays tu viens d'où exactement Où tes parents viennent d'où? Moi, born and raised d'ici Mes deux parents sont libanais Ils ont immigré au début 90 Ma mère était enceinte Dès que ma mère est tombée enceinte Évidemment le Liban Je pense qu'on a pas Vous avez une couple d'invités libanais Tout le monde connait un peu La situation là-bas Exactement Toi t'es chrétien et libanais? Parent chrétien Parent chrétien Est-ce que je suis la personne la plus croyante? Non Est-ce que je suis athée non plus? Mais je veux dire Tu me verras pas à l'église À chaque dimanche Mais chez nous Il y a la Last Supper Par-dessus la table De souper Mes parents vont encore à l'église régulièrement Famille croyante Ma mère est tombée enceinte Elle voulait pas éduquer son enfant au Liban Avec la guerre civile Elle a convaincu mon père Monté dans l'avion enceinte Ah ouais? Ouais C'est gangster de faire ce mot là Ce qui est vraiment gangster Pendant leur mariage Il y avait des bombes Pendant leur mariage Il y avait des Pendant leur mariage T'entendais des bombes Pendant le party Wow That's crazy We got it good in Canada Les histoires qu'ils me racontent Mon père s'est fait obliger De faire la guerre civile C'était le plus vieux de cinq Il s'est fait ramasser un jour No way Dans la milice Même pas dans l'armée officielle Une milice C'était la guerre C'est une guerre civile Il s'est fait ramasser un jour Let's go Tu t'en vas faire la guerre Il n'a pas vu sa famille Pendant 6-7 mois Ah ouais? Y a-tu des traumas Encore de cette guerre là? Écoute C'est un père libanais, right? He doesn't talk about the most Je ne sais pas Moi ce qu'il me dit C'est que j'ai fait la guerre Mais tu le vois Qu'il n'était pas content Lui il essaie de jouer au tough Mais à la fin C'est sûr qu'il doit être traumatisé Comme tout le monde C'est clair Fait que c'est ça Mes parents Pendant que ma mère était enceinte Ils ont immigré ici Je suis né à Côte-Saint-Luc 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 Probablement les seuls libanais Dans un quartier juif Ouais j'avoue Moi j'allais dire Saint-Lô Je crois que t'allais me dire Les seuls libanais À 4 ans Quand j'ai eu 4 ans En 1994 On a déménagé à Saint-Lô Évidemment Ok c'est ça So Raised in Saint-Lô Côté painter Comme la plupart le voient Beaucoup de rappers Qui sont d'origine du Balache D'origine arabe Dans le secteur de painter Jusqu'à mes 15 ans Puis à 15 ans La famille a déménagé à Laval Puis ever since then Mon condo est à Laval maintenant J'ai toujours resté à Laval Mon bureau est à Laval Ok ok t'es à Laval C'est ça So oui j'ai grandi Saint-Lô puis Laval Fait que J'ai grandi dans ce milieu-là T'as fait l'école publique ? Ouais j'ai fait l'école publique Quel high school ? Pierre Laporte À Ville-Mont-Royal Pierre Laporte ouais 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 T'sais j'ai pas Comme je dis Mais c'est un gros Comme c'est un C'est pas privé Mais c'est quand même Une bonne école secondaire Pierre Laporte T'es quand même reconnu Il me semble Ça l'était Ça l'était dans mon temps Ok Dans mon temps On était quand même Dans les Tu sais quand ils font Le classement des écoles secondaires Ouais c'est ça Il y a une raison Que mes parents m'ont envoyé là Parce que C'était dans les 100 meilleures écoles au Québec Ouais c'est ça Là j'ai entendu Que ça va un peu moins bien Ok Mais je veux dire Écoute J'en ai vu des affaires J'ai du monde Avec qui j'étais au secondaire Qui sont en prison J'ai du monde Qui se sont fait tuer Ça reste une école publique Dans un Oui c'est la Ville-Mont-Royal Ville-Mont-Royal C'est à côté de Cartier-Ville C'est à côté de Parkax C'est à côté de Ville-Saint-Laurent Fait que j'en ai vu de la pauvreté Puis j'en ai vu des gars Qui venaient pas du même milieu Que Du même milieu que moi Ou du même milieu que Mais tu recommandes Les parents De mettre leurs enfants Dans une école publique Ou privée Ou ça te dérange pas C'est quoi ton talk Écoute Moi J'avais 6 ans Puis on savait que j'étais doué Moi t'aurais pu me mettre T'aurais pu me mettre dans la rue Puis j'étais devenu avocat Comme Mark on Wood Comme on le voyait Comme je suis chanceux comme ça Parce que j'avais pas la meilleure Honnêtement J'avais pas la meilleure Je suis pas celui qui mettait le plus d'efforts À l'école But I always had it easy Ah ouais T'es la personne qui avait un examen Qui étudiait à peine Puis qui avait un 95 Même pas qui étudiait à peine Qui étudiait pas Puis t'avais des Qui étudiait pas Comme mon frère J'aime mes frères C'est comme ça J'ai fini le J'ai fait mon bac En droit Sans vraiment étudier Tu es là C'est ça Yes Haddad J'ai payé pour au barreau Parce qu'au barreau Comme j'ai appris à étudier au barreau Puis c'était les pires 6 mois de ma vie Comme là Ils m'ont ramassé Bien comme il faut Je passais de straight A's to rent À passer de barreau Sur le cul Wow Mais comme J'ai eu un bac en droit Sans vraiment avoir à étudier Je pense que mon opinion C'est pas la meilleure Mais tu vois J'ai des cousins et cousines Qui eux sont allés au privé Moi je pense qu'il faut que tu Premièrement Si t'as pas l'école privée Ça coûte une fortune Si t'as pas l'argent C'est même pas une question Puis on est chanceux D'avoir de l'éducation gratuite au Québec De la bonne éducation au Québec Fait que je veux dire Jamais je vais blasser l'école publique Je reproduis de l'école publique Maintenant Si t'es un peu plus aisé Si t'as le choix entre les deux Si tu vois que ton enfant A un peu plus de difficultés à l'école Moi personnellement Comme moi je gagne bien ma vie Si je vois que j'ai un enfant Dans le futur Puis qu'il va un peu moins bien À l'école C'est sûr que je vais l'envoyer au privé Au lieu d'être 1000 élèves Ils sont 300-400 Ils sont un prof Pour chaque 15-20 élèves Ils sont mieux encadrés Si je vois que mon enfant Il est un peu comme moi Puis que c'est sûr Qu'il va réussir Puis qu'il va avoir la facilité Profitons des ressources Qu'on a au Québec On paye des taxes Bien dit Bien dit comme un avocat Ok Fait que ça t'as grandi Et puis t'écoutais quoi En grandissant Est-ce que t'es un gars Qui écoutais du hip-hop ? Ouais mais j'écoutais du hip-hop On s'en est parlé un peu en ronde Moi je savais même pas Qu'on avait un Je savais même pas Que le rap québécois existait Je savais même pas Que le rap game était houillé Avant de devenir avocat Avant de commencer À représenter Des artistes hip-hop Aucune idée Alors toi c'était américain J'avais aucune idée Qu'on avait une aussi grosse scène Il n'a même pas connu Cire pathétique Il a manqué tout lui Ouais ouais c'est ça Mon Mon knowledge Du rap québécois Commençait Puis finissait À territoire hostile Je suis capable de te rappeler La chanson du début jusqu'à la fin Ouais ouais C'est le hit C'est Moi c'est SP Ouais Je savais même pas Qu'il y avait d'autres Oui je sais qu'il y a un set Pathétique qui existe Demande-moi pas Puis no disrespect to him Je sais qu'il a fait beaucoup Pour la scène Ouais C'est juste que tu avais pas Aucune idée là Ouais Mais Les gars de Le gars de 514 Jusqu'à l'année passée J'avais aucune idée Qu'il existait là Tu comprends ? C'est à ce point là Que je viens pas de ce milieu là Wow Je vous expliquerais Comment je suis devenu L'avocat du hip-hop Vous allez comprendre Mais Moi j'ai grandi en écoutant Du hip-hop Mais du hip-hop américain Américain ouais Je suis la génération Little Wayne Ouais Ok Ils sortaient pas une chanson Sans que leur soir même Elle soit downloadée Yeah Comme je l'ai vu 4 fois en show Ah ouais Goat Je suis allé jusqu'à New York Tu sais j'ai conduit jusqu'à New York Avec des amis à 18 ans Pour aller le voir en show Ok Parce qu'on était pas sûrs Qu'ils passeraient les douanes au Canada Ok So oui Je connais mon hip-hop Mais je connais mon hip-hop américain Là je commence à connaître la game au Québec Ouais Puis on a une belle game au Québec Très belle game On a du talent Diversifié Exactement C'est ça C'est exactement ça C'est diversifié On a un peu de tout Fait que quand t'étudies en droit Parce que c'est le droit général Quand vous étudiez en droit il me semble Exactement C'est pas là que tu fais ton choix Dans quel domaine Non En fait même au barreau Tu peux pas faire un choix Tu commences Tu fais ton choix Pendant ton stage Après ton barreau Si on t'étudie 3 ans 3 ans et demi Tu fais ton barreau Entre 4 et 8 mois Puis c'est après tout ça Que tu choisis Dans quel domaine tu veux aller Le barreau c'est un examen 3 examens C'est 3 examens Mais dans mon temps c'était 3 examens Je pense que ça a changé Il y a M.Tacryf qui est caché Qui est venu avec moi Qui est caché ici Qui a gradué Qui a gradué 6-7 ans après moi Je pense que lui Il y en a eu 4 ou 5 des examens Moi c'était 3 examens 3 examens Fait que ta carrière Est basée sur 3 examens Mais un peu comme le CPA Il y a quelques professions Que c'est de même Mais c'est t'étudier 4 mois Puis tu fais 3 examens Fait que t'as vu des gens Pas réussir aussi Écoute Ce qu'on dit Du droit Déjà c'est super contingenté Pour entrer là Faut quoi ? Je pense qu'on est rendu À 32 ou 33 de côté Pour rentrer en droit Fait que c'est vraiment Cream of the crop Ok Sans vouloir se donner Des tables dans le dos Mais c'est la réalité C'est la réalité Moi mon premier cours Je vais toujours m'en souvenir Mon premier cours de droit Fait qu'on s'entend là Ça c'est le monde Qui a eu 32 de cotard Fait qu'ils ont été handpicked Puis mon premier cours de droit Le professeur On était dans un stadium On était à peu près C'est une grosse classe 120 élèves Il nous a dit Regardez à gauche Regardez à droite L'année prochaine Il y a une de ces deux personnes là Qui sera plus dans le programme That's crazy Qui réussira pas Fait que déjà Dans ta première année Il enlève à peu près 33% du monde Puis après ça Au barreau Moi mon année Le taux de réussite au barreau Fait que ça c'est le monde Qui a réussi à survivre Le bac en droit Soutant le monde Qui a eu 32 de cotard Qui s'est fait choisir De ce monde là Il y a 67% Qui ont réussi à finir Puis moi mon année Il y a eu 50% De réussite au barreau Puis sur ça C'était surtout des Québécois J'imagine Est-ce qu'il y avait Des immigrants Tu voyais Écoute De plus en plus d'immigrants De plus en plus Puis ça c'est Je pense que c'est excellent Pour notre société De plus en plus de femmes Oui Plus en plus de femmes Mais je pense que ça Les statistiques sont sorties récemment C'est pas juste en droit Les femmes au Québec Prennent leur place Prennent leur place Ils sont beaucoup plus éduqués En moyenne En moyenne ouais Moi je pense qu'on était Trois filles pour un gars Ouais 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 Il y a good times Puis tu le vois Il y a good times Good times Good parties Mais là tu le vois Là tu le vois À la cour Il y a beaucoup Même en droit criminel Tout le monde pense Que c'est un milieu d'hommes Dans les jeunes avocats C'est vrai que dans les plus vieux Il y a peut-être 50-50 Dans les plus jeunes Il y a bien plus de filles Ben plus Ben plus de filles Que de gars Puis ils sont sérieuses Ils sont sérieuses Ils sont bonnes Puis tu vas pas leur marcher Sur les pieds Tu vas pas leur marcher Sur les pieds Moi j'avais gagné un case Il y a trois ans C'était la soeur D'Ariane Moffat Qui me représentait Puis pap pap La nail La juge C'est une femme Celle qui prenait les notes C'est une femme C'est toutes des femmes Oh la plupart des dernières nominations On the bench La plupart des dernières nominations Tatoués dans le dos J'ai l'image du Lincoln Lawyer Tatoué dans le dos Lui sur l'auto Avec la plaque J'ai ça Tatoué gros comme ça Dans mon dos J'ai toujours J'ai toujours su Que j'avais d'avocat Lincoln Lawyer That's another one Cause I think In A Time to Kill aussi Il a fait une coup Il a fait une coup De l'avocat Mais Soit le film là Il sorti quand Il sorti J'étais dans mes jeunes Teenage years J'ai toujours Puis tu savais déjà This is crazy J'ai jamais pensé A faire autre chose My cousin Vinny Tu le connais C'est drôle L'avocat Que Joe Pachy Act Il est un peu clown Mais My cousin Vinny Nous on se l'est fait jouer Dans un cours Au bac Parce que C'est ce qui représente Le mieux À part les folies Qu'il fait en scène Le cours Puis comment Qu'il parle au juge C'est ce qui représente Le mieux Un real case Comment qu'il présente L'expert Comment qu'il présente La preuve Ça c'est un vrai C'est comme ça Un procès À la cour Nous on se l'est fait jouer Dans notre cours De procédure Pour nous apprendre C'est quoi les procédures On s'est fait jouer Ce film là C'est celui qui est le Plus conforme à la réalité C'est pas un show là C'est pas un show là C'est pas un law in order Ouais c'est ça C'est pas comme Moi j'ai toujours su Que je voulais être avocat Mais je pensais Que ça allait être Comme law in order Je pensais Que j'allais là Puis je me levais Puis je marchais Puis je parlais au juge Puis j'esculais des bras Puis je pétais un cow Puis c'est Non non c'est pas ça C'est de même Chacun parle quand c'est son tour De parler C'est borderline plate C'est pas excitant Non Mais des gros cases Des fois c'est un peu intéressant Aller voir Comme trip Puis just go sit down C'est super le fun Mais tu verras jamais Deux avocats se lever Puis commencer à chicaner Un avec l'autre C'est pas comme ça Tout le monde est respectueux Il y a un décorum Tout le monde est en toche Premièrement on a plus le droit D'aller en soudre Fait que tu verras Personne flamboyant Ouais T'sais moi je suis allé en Mes souliers propres C'est des red bottoms Puis le monde me dit Que je suis trop flamboyant C'est pas parce qu'il y a Des pics dessus Ah il hate sur ça Non non Il hate pas Mais on est une profession On est une profession sobre Fait que Le monde qui pense rentrer là Puis s'exciter Non 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 C'est pas ça C'est très C'est le fun C'est le fun Parce que moi je trouve Que chacun de mes cases C'est comme un film Puis je pense C'est pour ça que I love what I do Tu lis de la preuve C'est comme un film Ça commence Ça commence avec une introduction Le policier qui explique L'enquête Puis ça finit avec On l'a arrêté Parce que A plus B plus C Ça nous a mené à lui C'est super super intéressant Mais c'est pas vrai Que tu peux faire une belle Comme si c'était filmé Là Il y aurait pas des grosses C'est quoi t'écoutes C'est pas Si tu comprends pas Ce qui se passe C'est plate Bienvenue au show HitStory La nouvelle web-série Réalité Où le hip-hop Prend compte Le DM Il y a 4 gros artistes Ratch You Mention Yo Alain Chloé Doyon Le tout enregistré Dans un chalet En région Ok mais Est-ce qu'ils vont être compatibles Est-ce qu'ils vont vraiment Créer des hits Pour savoir Abonnez-vous Sur leur chaîne YouTube Bienvenue au show HitStory La nouvelle manière D'expérimenter la musique Restez à l'affût Avant de continuer Je dois vous parler De notre sponsor Fidèle L'atelier Duo de Chef Oui Si tu es dans l'est De la ville de Montréal À Rivière-des-Prairies Mac and cheese Crevettes papillons Les poutines Aux griots Poutines aux poulets Comme vous voulez Allez commander Tout de suite Sur duoodechef.com Utilisez le code Promotionnel Rapolitique Et vous allez avoir Un rabais Sur votre commande La grosse bouffe Est-ce qu'il y a une fois Qu'on t'a appelé Pour un case Puis t'as juste refusé De le prendre Représenté Ok je ne veux pas Représenter ça J'essaie de pas Tu sais il y a des avocats Qui ne feront pas Des agressions sexuelles Qui ne feront pas Des crimes Contre les enfants Etc Moi j'ai toujours dit Je ne représente pas Des gens Je représente des droits Ok Si je refuse De défendre quelqu'un Parce qu'il a commis Un crime X Mais pourquoi Tu sais Je suis qui moi Pour juger Que quelqu'un Qui a tiré quelqu'un Mérite plus De se faire défendre Que quelqu'un Qui a violé quelqu'un Est-ce que je suis d'accord Avec un ou l'autre Pas du tout Mais je représente Les droits des gens Moi Fait qu'à la base Je refuse pas Je refuse pas de cas Les seuls Que j'ai refusé C'est parce que Un le client Voulait quelque chose Qui était totalement Unreasonable Que je lui ai dit Écoute Je suis Une des phrases Que je préfère C'est je suis avocat Je suis pas magicien T'es filmé En train de tirer quelqu'un Pis tu veux que je t'inquiète Oublie ça Je suis pas loupé On a perdu d'avance Je suis main T'es la date Je suis pas houdini Les seuls cas Que j'ai refusé C'est des histoires de gang C'est quelqu'un Qui est venu me voir Pis je savais Que je représentais déjà Quelqu'un Qui était pas du même côté J'ai pas envie De me mettre dans ces histoires C'est ça Parce que c'est ça Il y a des personnes Qui veulent pas Justement représenter un client Pour dire J'ai peur de certaines représailles Il y a des personnes Qui sont comme Par exemple On regarde aussi La situation aux Etats-Unis Celui qui a tué Nipso Il avait représenté Le gars Eric Le gars qui l'a tué Pis ensuite Sa fille a eu du bullying À l'école Il y a eu des menaces de mort Pis à un moment Il a juste dit Yo je lâche le case Combien de fois Qu'il y a des avocats Qui ont lâché le case C'est R. Kelly C'est R. Kelly Il y a des personnes Qui ont dit Ok c'est trop chaud pour moi Fait que c'est pour ça Que s'il y a une situation Comme ça ici Pis je sais pas Eric Salvage Gilbert Roson C'est chaud You're gonna get your money C'est chaud Fait que t'es y en a Que des fois Ils vont juste choisir Ouais non moi Gilbert Roson Et Eric Servage Les deux avaient des Top 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 lawyers Top lawyers Que leur réputation Était déjà faite J'ai J'ai jamais J'ai jamais eu Pis tu sais J'ai représenté des gars Qui étaient accusés De choses vraiment Vraiment graves J'ai jamais Au Québec Je pense qu'on respecte Assez le droit Pour comprendre Que l'avocat fait sa job Fait sa job J'ai jamais dans ma vie Pis on s'entend Je suis un peu plus publicisé Que les autres avocats J'en fais des Tu sais J'en fais des Instagram live J'ai des rappers Qui me shout out Pis tout Je suis quand même Un peu connu Pis j'ai jamais reçu J'ai jamais reçu Jamais C'est jamais arrivé Je pense que le monde Comprend qu'on a une job À faire Ok ça c'est bon Pour étudier en droit C'est Si t'es anglophone Tu peux étudier en anglais Les droits La seule université au Québec En anglais Qui donne le programme C'est McGill Pis bonne chance Pour entrer à McGill À vous Bonne chance Pour entrer à McGill À l'endroit Ils prennent pas grand monde Pis c'est la seule université Qui le donne en anglais Crazy Dans la province Ouais c'est ça C'est pour ça qu'ils sont Toutes francophones Les avocats Mais Mais c'est pas qu'ils sont Tous francophones Il y a les anglais Qui vont aller quand même En français Moi Un de mes meilleurs amis Et Sa première langue C'est l'anglais Totalement Il est super bon en français Mais il a jamais étudié De sa vie en français Tu sais quand t'as pas étudié Dans une langue Comment c'est tough Comment c'est à l'université Pis il a dû y aller en français T'sais Il avait pas les notes Pour aller à McGill Pis c'est pas une insulte Envers lui Comme je te dis McGill il en prend 10 par année Il a décidé d'aller À l'UQAM avec nous Pis Il a réussi Mais je veux dire Il a bûché fort Il a bûché fort Parce qu'on s'entend C'est des termes super précis Oui C'est tough Quand c'est pas ton domaine Tu sais moi Je suis parfaitement bilingue Parfaitement parfaitement bilingue Mon anglais est aussi bon Que mon français Ton arabe Mon arabe est bon Je suis capable d'avoir Une conversation Parce que mes parents Se sont assurés Que ma grand-mère Me parle toujours en arabe Etc Je suis capable d'avoir Une conversation en arabe Parce que je suis fluent Non Je suis capable de comprendre Fait Tu sais Je me considère Parfaitement bilingue J'ai appris l'anglais Avant le français Actually Ok Pis J'ai de la misère J'ai de la misère Quand c'est un case en anglais Pis rédiger des requêtes En anglais Pis tout ça Je cherche mes mots Fait que j'imagine pas Faire mes études au complet En français Quand je suis anglophone C'est props To him Props à ceux Qui sont capables De faire ça Ok Parce que tu dois Représenter le client C'est quoi Fait que Si le client est anglophone Tout doit être en anglais C'est quand tu décides Le C'est l'accusé Qui a le droit De choisir La langue de son procès C'est un droit Qui est constitutionnel Ok Il a le droit D'avoir un procès Dans sa langue Pis s'il n'est ni francophone Ni anglophone Il a le droit Au service d'un interprète J'en ai des clients moi Des maghrébins Ou des hindous Il y a un interprète Qui l'a en tout temps C'est là Les avocats peuvent parler En français ou en anglais Mais il y a un interprète Qui l'a pour interpréter Wow Si le client est francophone Ou anglophone Pis il dit Moi je veux mon procès en anglais Les avocats doivent parler En anglais Ça c'est un droit constitutionnel Wow Pis le juge doit comprendre En anglais Ils vont prendre un juge En cause aussi Ils essayent d'avoir Des juges bilingues Dans Il y a une dizaine d'années Pis c'était peut-être Un peu C'était moins important Comme critère Dans les deux Trois dernières années Pis ça a fait les nouvelles À quelques reprises Les juges doivent être bilingues Les juges doivent être bilingues Pis moi je trouve que c'est It's a given It's a given On est au Canada On est au Québec On est une province bilingue Faut protéger notre français Je pense que c'est très important De protéger notre français Mais la vérité Faut être réaliste Sur les réalités aussi Des communautés L'anglais est en train De prendre beaucoup Beaucoup d'espace Dans le monde Incluant au Québec Il faut que les juges Soient bilingues Pis oui Moi j'aime se poser Ces questions là J'aime ça savoir That's me Pis il y a beaucoup Qui sont comme moi Est-ce que t'as déjà vu Des juges noirs Ou un juge noir Là tu mets en spot Je vais faire attention À ce que je dis Moi je trouve personnellement Que les minorités Sont Sont pas représentées À part égale On the bench Mais Mais La réalité C'est que L'immigration au Québec Elle a pas commencé Il y a si longtemps Fait que je veux dire C'est normal Qu'il y ait moins de juges Qui viennent de minorités On est ici Depuis moins longtemps C'est normal Que de génération en génération On devient de plus en plus éduqué Qu'on prenne de plus en plus D'espace Moi je pense que ça s'en vient Fait que t'en as jamais vu T'en as jamais vu À la cour municipale de Montréal En ce moment Il y en a une Il y a une juge d'origine haïtienne Ah ouais Oui Il y a quelques juges D'origine arabe Est-ce qu'il y en a énormément Non Est-ce que t'es capable De les compter sur Tes doigts Des deux mains Je pense que oui Mais comme je vous dis Je pense que ça s'en vient Je pense vraiment que ça s'en vient Puis je pense que c'est Une question d'immigration Les C'est qui qui a immigré Il y a plus longtemps C'est les Grecs Puis les Italiens Puis t'envoies des Puis les Chinois T'envoies des Italiens Puis t'envoies des Grecs Sur le banc C'est juste parce que c'est considéré Comme des minorités ethniques Je sais pas C'est des Blancs La vérité c'est que les Arabes Les Haïtiens Les Africains S'en émigraient au début Des années 90 Fait que c'est ma génération Qui a eu l'occasion D'être plus éduquée Right Nos parents Malheureusement Ont pas pu avoir L'éducation qu'un nouveau n'a Parce qu'ils ont dû Arriver ici Puis travailler Les années 60 Les Haïtiens ont commencé À venir 70 Il y a eu un boom 80 Puis ouais Mais je veux dire Tu comprends C'est notre génération Qui va arriver là Parce que c'est nos parents Mais notre génération Nos parents n'ont pas pu étudier Comme nous Ils n'ont pas eu la chance Qu'on a eu nos parents C'est dur d'être juge Quand t'es pas avocat à la base En fait c'est impossible Ouais Parce que tu émigres ici C'est ça T'es émigre ici You need to work Exactement T'arrives avec 3-4 enfants Il y a déjà des Il y avait l'industrie du taxi Beaucoup pour la communauté haïtienne C'est ça exactement Est-ce qu'il devrait y avoir Plus de juges Qui proviennent des minorités Pour comprendre Parce que les minorités Sont très 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 souvent présentes À la cour Encore une fois À cause de la pauvreté À cause du milieu D'où on a grandi Etc Je pense que oui Mais à ce que je pense Que ça s'en vient Je pense que oui également Ouais Ok Fait que je suis pas celui Qui va condamner La nomination des juges Loin de là Voyons dans les 10 prochaines années Ah oui Comment tu te fais nominer Juge Tu dois pas T'appliquer quelque part Faut que tu aies été avocat Pendant au moins 10 ans 10 ans Après ça Il y a des applications Puis il y a un comité Il y a des entrevues Comme n'importe quel job Ouais Il faut un background check Évidemment Security check C'est pas n'importe qui C'est pas juste t'appliquer Puis tu deviens juge Parce que ça fait 10 ans Que t'es avocat Premièrement Bonne chance pour être juge Quand ça fait juste 10 ans Que t'es avocat Ouais Mais oui C'est très sérieux Parce qu'il faut que tu t'assures Que les juges Sont pas achetables Etc Ouais C'est pour ça qu'ils ont Un bon salaire Ils ont pas un bon salaire Parce que c'est des juges Non 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 Il y a une réputation Exactement Faut que Faut qu'on sait Faut que le public voit Qu'ils gagnent bien leur vie Qu'ils sont pas achetables Etc Mais c'est souvent Des avocats émérites C'est des C'est pas n'importe qui Qui est améliore Ouais Ouais C'est intéressant ça Bon Les affaires vont devenir chaudes Dans quelques instants Mais avant On va aller On a du We Munch Puis on a aussi Des cupcakes Moi je ne l'achète Ça c'est dangereux Moi je suis un sweet tooth À Cupcake DM2 Qui nous a envoyé Une belle boîte Deux boîtes De cupcakes Et puis Je vais te donner Du bois du Fanta Moi j'essaie d'être D'être sexy boy Exactement Il y a un petit Seven Up Un Seven Up Mojito Peut-être que Ça je vais goûter Comme je te dis Je suis un sweet tooth moi Ok Ok on voit C'est des Exotics Ouais Tu peux en mettre Tu peux en mettre Dans mon verre un peu Avant que tu pourves Mais oui Je sais comment J'ai sorti la verre Ouais ouais Ok c'est bon Merci Je sais pas si c'est du vin Ouais ouais Non non c'est bon C'est bon Mange j'ai pas Le Fanta J'aime le Oasis aussi man We Munch Yeah On doit rester hydraté Right Ouais je l'ai déjà J'ai déjà goûté So we here man Maître Haddad Voyez je râle pas là Le maître is in the building Yeah il est triste Je râle pas là Non non Juste pour donner Keep it real talk You know We keep it real Hey go real Go as real as you want Si je trouve que tu dépasses Les limites Je vais te le dire Non mais c'est important Quand même aussi Tu es un guest comme toi Parce que tu sais On a souvent des rappeurs Qui sont ici Puis des fois C'est comme si Il y a des questions Que nous on pose De façon journalistique Des certaines questions Puis nous des fois La personne répond Puis après c'est comme Lui comme yo Écoute Je sais que vous avez Des rappeurs Qui sont venus ici Parce que je vous ai vu Dans quelques-unes De mes preuves Ça c'est important Que tu dises Mais yo For real Je vous niaise Mais oui oui Il y a quelques-unes De vos entrevues Qui font partie De preuves intégrantes Ben oui Straight up Mais c'est des affaires Qui ont été dites Pas incriminantes 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 Il y a des rappeurs Qui sont venus avouer Des affaires Qui n'auraient pas dure À votre show C'est important Que certains rappeurs Puissent des fois consulter Leur avocat Parce que nous On pose des questions Mais on ne sait pas Ce que la personne Va répondre Il n'y a jamais Un de mes clients Puis j'en représente Des rappeurs J'en représente au moins 6 ou 7 Il n'y a jamais Un de mes clients Qui est venu à votre show Qui est allé au warm-up Qui a fait C'est quoi l'autre 11 Montréal Ouais Que je lui Qui n'est pas venu Me consulter avant Jure Mais oui Mais oui J'aime ça De même là Ça tu ne parles pas de ça Ça tu ne parles Pas de ça Ça tu ne parles pas de ça Surtout quand ils ont Des ongoing cases Puis je sais Qu'ils vont faire Une entrevue There's no way Tu viens me voir avant Puis je te dis De quoi tu parles Puis de quoi tu ne parles pas Mais oui Ça c'est bon Mais c'est smart Mais c'est bon C'est pour ça Qu'ils ont besoin D'un avocat Parce que nous autres On ne sait pas L'autre pose une question Puis la personne Quand la personne Va répondre Après quelqu'un va dire Oh Ça a réagi Vous nous amenez Dans le show Je suis comme Mais de quoi On a juste posé Cette question là Puis des fois Les personnes Elles pensent qu'on est Plus smart que ça Mais ça a l'impression Mais c'est ça Je le vois C'est comment C'est comme Vos entrevues C'est comme une conversation Une conversation C'est ça Mais c'est parce que Les gars font pas Puis c'est surtout Au stade de l'enquête caution Tu sais quand les gars Viennent de se faire arrêter Puis qu'ils essayent D'avoir leur bill De leur caution Puis qu'ils viennent dire Au juge Parce qu'à la caution On parle même pas Des faits de la cause On parle juste De ce que le gars Si on le remet en liberté C'est un danger pour la société Puis je veux dire Quand t'as la famille Du gars qui vient témoigner Puis qu'il dit À quel point c'est un bon gars Puis qu'ils vont lui trouver un travail Puis qu'ils vont rester à la maison Puis qu'ils vont le surveiller Puis que le procureur Tout ce qu'il a à faire C'est de mettre L'entrevue qu'il a faite À la politique Où il avoue qu'il a tiré trois gars Ou qu'il avoue Qu'il a fait des vols qualifiés Ou qu'il avoue Qu'il s'est déjà chicané Avec sa blonde Puis que les murs De la maison ont pété Qu'est-ce que tu veux faire Le gars il l'a dit lui-même Fait que tout ce que tu viens de bâtir Tu l'as brisé en une entrevue Puis il faut que les personnes Puissent calculer Que la FPVM aussi Qui regarde beaucoup Rap politique aussi Puis il y a plein de personnes Qui regardent rap politique Fait que c'est pour ça que nous On est là pour la culture Pour la scène et tout Puis quand on évite un artiste C'est pour sa carrière musicale Pour les autres choses Qu'on entend que la personne a faite Nous ça nous regarde pas C'est un artiste qu'on évite ici Mais ensuite Si l'artiste Sait qu'il est dans certaines affaires Puis qu'ensuite Il se met dans une certaine situation Mais après Les personnes ne peuvent pas dire Ah mais yo vous les avez On l'a piégé C'est comme non nous C'est comme on a fait une entrevue C'est à lui d'ostage Moi j'ai jamais un de mes clients Qui a dit Une niaiserie à un workshop Nice Shut up Shut up Mais tu sais quoi Puis je vais aller plus loin que ça Juste pour vous montrer À quel point Comme Vous êtes écouté Qu'est C'est du virale Je vais pas le nommer On voit pas mon cell Non non on voit pas Ok Ça c'est un policier D'un des groupes spécialisés Gang de rue Ok Gros talk Après mon entrevue Dans un autre show Bah écoute Je pense que vous êtes chum avec eux Fait que je peux le dire Après ma dernière entrevue Warm up Bon matin C'est un policier qui me texte Qui a trouvé mon numéro Bon matin Je viens de checker ton entrevue Sur Youtube Tu as donné des bons conseils Ça va peut-être calmer les petits Puis il a dit un mot Que je vais pas répéter La police écoute Tout ça J'allate à la police de Montréal J'allate à tous les policiers Qui sont là pour Nous défendre Puis servir Et protéger You know what I mean Once it's on the web It's there forever Straight up C'est real Moi mon conseil c'est Faites attention Pas vous Mais les rappeurs Faites attention Nous on fait notre job Nous on fait bien Tu les déconseilles pas De venir nécessairement Non mais non Jamais de la vie Leur nom Puis les entrevues Qu'ils donnent C'est leur business C'est comme ça Qu'ils gagnent leur vie C'est comme ça Qu'ils deviennent plus populaires Faites attention A ce que vous dites C'est peut-être juste moi Mais je pense pas Que c'est juste moi Qu'est-ce qu'il y a de cool À agir en gangster Honnêtement Les vrais gangsters Ils essayent de se légitimiser Ouais Il y a personne qui va dire Oh il est cool Il a déjà tiré un gars C'est ça Ils essaient de même dire De quoi tu parles Moi je t'ai déjà fait ton temps pour Parce qu'il y en a qui sont venus Ils ont déjà Ils ont parlé de quelque chose Ils ont fait Ils ont fait Ils ont pêle Ça c'est correct Mais je peux t'assurer Que ces gars-là Qui ont fait du vrai temps Ils trouvent pas ça cool Si c'était à refaire Ils ne rentreraient pas Dans la maison Qui ont mollé Tu comprends ? Ouais Tu gagnes quoi En avoir des choses ? Il y a personne Qui va te regarder Et qui va dire Wow il est cool Il a déjà tiré un gars Donc just be careful Mais est-ce qu'il y a plus De liberté d'expression En tant que telle ? Liberté d'expression C'est quoi la liberté d'expression ? Est-ce qu'il y a déjà Quelqu'un qui s'est fait Shut down un vidéo Parce qu'il montrait des guns Ou qu'il montrait des choses illégales Dans ses vidéos ? Non Jamais C'est ça la liberté d'expression ? Mais si tu utilises La liberté d'expression De cette façon-là Que tu as des guns Dans tes vidéos Attends-toi Que le procureur L'utilise contre toi Ouais T'as le droit de le faire C'est juste que Il y a des analystes Qui regardent vraiment Si c'est vrai Ou fake Ouais On le sait là Vous le savez On ne va pas nommer de noms Mais il y a des gars Qui sont en dedans en ce moment À cause de leur vidéo À cause de la vidéo Où est-ce qu'ils ont mis Des guns en feu ? Trader Mais la vidéo est encore Sur YouTube Ouais ouais Il n'y a personne Qui va t'empêcher C'est ta liberté d'expression T'as pas mis une personne en danger On ne peut pas venir pleurer Après que le procureur Va utiliser contre toi Le vidéo là Non mais il doit Il doit avoir trouvé Le gun en question Pas juste que Tu l'attends Tu es un vrai gun Si on ne le trouve pas Quoi ? Quoi est-ce qu'il doit trouver le gun ? Si t'as un expert Puis il faut vraiment Que ce soit un expert Il faut que la preuve Soit hors de tout Deux raisonnables Oui c'est ça S'il y a un expert Qui fait un print screen Dans la scène Où on voit un gros plan Du fusil Oui Puis qu'avec son expertise Il vient dire Ce fusil là C'est un vrai fusil C'est un vrai fusil Et on ne fait pas des fakes À notre connaissance À ma connaissance d'expert Il n'y a aucun fake au monde Qui existe De ce modèle là Puis à cause de Je ne suis pas un expert en gun Yeah Mais à cause De la longueur du canon Puis du engraving Du fusil Puis du numéro de série Oui oui Je vous assure monsieur le juge Ça c'est un vrai fusil C'est quoi ta défense ? Ok Ok C'est quoi ta défense ? Yo c'est for a shot Pam Faut que le juge te croit Faut que le juge te croit Mais d'enfance Si la personne veut justement Faire son vidéoclip Montrer qu'il a about it Puis passer un message Puis il veut avoir Des fake guns Mais que la personne A des situations Je pourrais dire Des open Cases quand même En même temps Est-ce que ça Ça peut quand même Être utilisé Sur le fait de dire Ah mais regardez Oui c'était pas des vrais guns Mais regardez le message Qu'il propose Fait que c'est comme C'est quoi le ? Si une de ses conditions De remise en liberté C'était ne pas posséder d'armes Ou d'imitation d'armes Imitation d'armes C'est un bris de condition T'es en train d'auto-snitch Moi j'appelle ça Ce auto-snitch Puis même tes paroles Peuvent être utilisées Contre toi aussi Ce que tu dis Au niveau de tes paroles C'est ça À l'enquête caution Pas au procès au fond Je veux dire Si t'es accusé De possession d'armes à feu Par exemple Si un procureur Essaye d'utiliser Les paroles d'une chanson Contre mon client Je vais me lever Puis je vais m'objecter Puis je suis certain Que le juge va accepter Parce que je pense Aux Etats-Unis Ils essaient de passer Justement Cette loi-là De dire Ok regarde là Maintenant Le rappeur a dit ça Jay-Z essaye de changer ça Il essaie de dire Il y avait Mick Mills aussi Qui essaie de changer ça C'est très dangereux Parce que là Tu commences vraiment A faire ce qu'on appelle La preuve de propension Je veux dire À un moment donné C'est quand même un artiste C'est de la chanson C'est pas parce que Tu parles le tué Ça veut dire que C'est ta réalité aussi Mais si le gun Il est dans tes mains Puis il y a un expert Qui vient de dire C'est un vrai gun Ça c'est de la preuve tangible That's the difference Mais ouais Moi je m'objecterais direct Direct Mais à l'enquête de caution Un gars qui vient de dire Moi Je suis pas un gars violent Etc Etc Là Moi si j'étais procureur La première chose Que je ferais C'est mettre ses lyrics Je suis pas un gars violent Mais dans ses chansons Il dit Si tu viens dans mon hood On va te tirer Ok je comprends Donc ça se va en faveur de l'autre Ouais On avoue aussi Certains artistes Que des fois On les empêche De se tenir avec d'autres personnes Genre Je sais pas Dans leur vie quotidienne Puis dans leur vidéo Ils sont là Mais ils mettent des ski masques aussi Est-ce que ça fait en sorte Que Je sais pas Et on regarde une vidéo Puis on dit Ok lui On est sûr que c'est un tel C'est quoi Si on est sûr Parce que là T'as dit le mot On est sûr Comment est-ce que t'es sûr Si il y a un ski masque Est-ce que c'est à cause de ses tatous Si on a vu ce tatou C'est tatou Exactement On a à faire un élément Pour dire lui On est sûr que c'est le gars Qu'on t'a dit Si le gars Il y a un ski masque Mais il y a un tatou Que c'est clair S'ils sont capables De prouver Que ce vidéoclip là A été tourné Après que les conditions Ont été données Ils vont pouvoir l'accuser De bruit de conditions Mais comment tu prouves ça Là ça devient tough Là ça devient tough Mais oui Je veux dire écoute Les tatous Surtout sur les mains Ou que c'est visible Le coup Quand on sait que c'est toi Ça se démarque Ouais c'est vrai ça Mais encore faut-il Qu'il prouve Que ce vidéoclip là Il n'a pas été tourné Avant que le gars Il rentre en prison Qui a juste été released Trois ans plus tard Mais s'ils sont capables De faire cette preuve là Puis l'exemple Que je donne toujours Puis lui c'est un de ceux Que j'ai demandé la permission Puis il m'a dit Vas-y Tu peux en parler Anthony C'est TAP The Fly Je ne sais pas si vous le connaissez Tommy Je pense qu'il n'est jamais venu À votre show Mais il a fait le warm up Puis il a fait une couple d'autres shows Lui il s'est fait arrêter Pour quelque chose Puis ses conditions De remise en liberté C'était qu'il ne pouvait pas Entrer en contact Avec certaines personnes Puis il ne pouvait pas Parler de certains sujets Puis le jour qu'il est sorti Le jour qu'il a été libéré Il a sorti une chanson Puis à cause de sa coupe de cheveux La procureure a réussi À convaincre le juge Que cette chanson-là A été filmée À sa sortie de prison Wow That's crazy Puis que sur le vidéoclip Il était avec quelqu'un Avec qui il ne devait pas être Puis il s'est fait arrêter Puis il a refait Une autre année de prison Check des petits détails man C'est la même coupe de cheveux C'est ça Regardez sa chance C'est pas la chance Wow Le monde pense Je vais payer un avocat Je vais payer en taux Je vais payer X Je vais payer Y C'est sûr que je vais gagner Non De l'autre côté Ils sont aussi bons que nous Les procureurs Ils ont utilisé comme nous Puis ils ont travaillé Leurs dossiers autant que nous Il ne faut pas que vous oubliez C'est pas On n'est pas tout seul C'est pas nous puis le juge Il y a quelqu'un de l'autre côté Qui essaie de vous rentrer en prison Qui est aussi intelligent que nous Puis qui est aussi fort que nous Puis qui est aussi bon que nous Mais comment t'as abouti à être Genre L'avocat du hip-hop Ou T'es rentré dans ce milieu-là Toi qui ne connaissais pas ça Qui ne suivait pas nécessairement La scène locale Puis que t'as eu un premier client X Qui a fait en sorte Que t'en as eu un Y Par référence probablement Puis que Là t'as compris Ok Il y a une clientèle Moi il y a deux Moi il y a deux situations J'ai eu un coup accusé avec Serge L'avocat d'anima Oh oui Puis il m'a tagué sur Instagram Puis ça c'est avant Comme je commençais Ouais Puis il m'a tagué sur Instagram Puis il m'a vanté sur Instagram C'est un dossier qu'on a gagné Il m'a vanté sur Instagram Je me rappelle C'est ça Ok c'est ça qui est arrivé Je me rappelle Là qui dit ça Ouais ok Fait Je suis passé de 600 followers À 1500 followers Fait que ça Ça a commencé ça Puis Je dois lui donner son prop Parce que Cupidon Cupidon a beaucoup Beaucoup aidé Comme je vous dis Quand Cupidon est sorti du Pen Puis ça je peux en parler Parce que c'est public Puis je pense C'est tout dans votre émission Où il dit Où il parle de moi Où il dit Où il lance un message À la jeunesse Ouais Il t'envêche Il lance un message À la jeunesse Puis il dit Vous n'avez pas besoin Puis c'est ça Que je respecte de ce gars-là Il a grandi dans la pauvreté Il a fait ce qu'il a fait Dans son pensée Mais je veux dire Il n'y a pas une entrevue Qu'il donne Qui dit par la jeunesse Restez à l'école Puis essayez d'être legit Ouais Ça c'est vrai Lui quand il est sorti du Pen Il est venu me voir Puis il est venu me voir Pour des niaiseries D'étiquettes Il avait d'étiquettes Je veux dire Il a passé 6 ans au Pen Veux, veux pas Il est sorti Il savait pas trop bien conduire Il pognait d'étiquettes En salle Je me suis fait appeler un jour Je me suis dit Check Il y a cette personne-là Son nom gouvernemental Qui va venir te voir Occupe-toi de tes étiquettes S'il te plaît On a besoin qu'il puisse conduire Il y avait une job 100% légitime Mais c'était une job Où il avait besoin de conduire Assure-toi Qu'il perd pas son permis Anthony Puis il est venu me voir On a sauvé son permis On a fait ce qu'on avait à faire J'avais aucune idée C'était qui ce gars-là Je savais même pas Que c'était un rapper Je savais même pas Que son nom de rapper C'était Cupidon Aucune idée C'est qui ce gars-là Un jour Après qu'on a fini son dossier Il me dit Ouais je sors d'ici Je m'en vais au studio Puis j'ai fait Au studio What are you talking about Il me dit Ben je suis Cupidon Cupidon C'est quoi Cupidon C'est quoi Cupidon Ton nom de danseur Tu lances des flèches C'est quoi Cupidon de quoi Il me dit Non non je suis un rapper Puis ça on est en 2020 Puis c'est à ce point-là Que j'étais pas in J'avais aucune idée Qu'on avait un rap game Au Québec Il a déjà passé A rap politique Non Pas encore Non parce que quand il a passé A rap politique Il a pas allé de moi Fait clairement La première fois Il est venu deux fois Ok la première Il avait pas encore passé Ok Fait que c'est ça Il sort de mon bureau Puis je regarde mon adjoint Puis je suis comme On va au studio On a du rap au Québec Là je vais dans YouTube J'écris Cupidon Là je vois les 200-300 000 views Je suis comme Oh shit Il y a un buzz Ok il y a un buzz Ce gars là C'est ça Le gars il est viral Puis tu sais Il s'est passé Ce qu'il s'est passé On a Beat the case Beat the case C'est un grand mot Cupidon s'est fait acquitter Puis c'est le jour Ça a vraiment parti Le jour où Cupidon Où Cupidon m'attaque Sur une story Le jour qu'il a été acquitté Puis c'est là Que d'autres rappers Ont commencé à m'appeler Avant Cupidon Puis ça aussi Je lui ai demandé la permission Parce que c'est un gars de Laval Puis il s'est fait référer à moi De bouche à oreille C'est moi qui s'est occupé De Mike's Up De Mike's Up Ah ouais Ok Donc c'est vraiment C'est Mike's Up et Cupidon Qui m'ont vraiment mis Comme dans le monde du hip hop Ok Comme je vous le dis Avant 2020 J'avais aucune idée Qu'on avait un rap game au Québec Mais est-ce que c'est vraiment Les représentants Que t'as voulu écouter Ou c'est quoi Qui a fait en sorte Pour dire Ok je les représente Pour dire J'écoute pas J'ai pas plus écouter la musique Mais que t'as dit Ok je vais vraiment Prendre le temps D'aller écouter Vraiment la musique De la scène en général J'ai toujours été Un hip hop head J'ai grandi en écoutant Du hip hop Mais du hip hop américain J'ai 31 ans Je suis la génération Qu'on appelle La génération Little Wayne Ouais ouais Y'a pas une chanson Que ce gars là sortait Que j'écoutais pas Puis que j'apprenais Pas les lyrics par cœur Il y a trop fort Little Wayne So j'ai tout Jay-Z Eminem Snoop Les années 90 Puis 2000 De hip hop C'est ma musique J'ai grandi avec ça J'ai toujours été Un hip hop head Fait que c'est sûr Que quand mes clients Me disent Je fais du hip hop Puis ça a donné Que je suis chanceux Les clients Que je représente C'est pas les pires Là on s'entend Ils ont du talent Fait que c'est sûr Que Mike's Up Cupidon Ils sont forts Ils sont forts Fait que veux veux pas Par curiosité J'ai écouté leur chanson Puis j'ai réalisé Qu'on a du talent Au Québec Puis les deux Ont un gros following Ouais Vraiment Mike's Up A probablement sorti L'album de l'année Ouais Les couleurs primaires Ouais Exact Puis ça C'est une question Qui revient souvent Dans les médias Dernièrement J'ai même Été interviewé Par journalistes De la presse Avec Dramatique Puis d'autres personnes Qui Ça c'est souvent Comme dans les articles En ce moment C'est que Est-ce que Là tu vas pouvoir Me donner ton input Est-ce qu'il y a Un lien entre Le hip hop Le gangster rap Et la montée De violences Qui se passe En ce moment Chez les jeunes Faudrait demander A un sociologue Ou à un travailleur De rue Moi je pense pas Honnêtement Je pense pas Que c'est ça Le problème De la montée De la violence Samariale Je pense que Le problème Il est plus deep Que ça Je pense pas Que Les jeunes Ils écoutent Du hip hop Puis Ils font Ils font Les néseries Qu'ils font Honnêtement Ça les effluence pas D'une certaine façon Pour dire Yo Moi je veux devenir Un rappeur Je veux venir ci Fait que Je vais aller me mettre Dans une situation Qui va pouvoir Me donner plus de sweet cred En tout cas Ça je fais L'avocat du zage Qu'est-ce que j'entends Par rapport à ça Écoute J'espère que non J'espère qu'il y a Personne qui est assez Puis Je vais faire attention À mes mots J'espère qu'il y a Personne qui est assez Stupide Pour regarder Un chanteur Dire qu'il y a 10 ans C'était un gangster Qui va se dire J'ai besoin De tirer quelqu'un Ou j'ai besoin De vendre de la drogue Pour devenir populaire J'espère Écoute Est-ce que ça influence Je vois pas comment 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 est-ce que Je pense pas Que le hip-hop game Est rendu À ce point-là À ce point-là Populaire Pour influencer Les jeunes C'est pas Je veux dire On a pas d'MNM Au Québec encore C'est qui Notre rapper Le plus populaire C'est Inima Probablement Qui va l'écouter Puis qui va commencer À Imité Je pense pas Qu'on est rendu là Puis je pense pas Que le hip-hop Je pense que les médias Essayent de donner Une mauvaise image Au hip-hop Qui mérite pas D'être Honnêtement Je vois pas comment Je vois pas comment Le hip-hop Est-ce que ça aide Clairement pas Est-ce que c'est La raison principale Clairement pas Parce qu'il y a Maintenant parce qu'il y a Des disses Un peu On voit le drill De Chicago Qui devient Une certaine niche Où est-ce que maintenant C'est quoi On va vraiment Te disrespect Disrespect You're dead homie Disrespect Ta famille On va vraiment Dans la provocation C'est comme Oui mais là On est dans deux choses Totalement différentes Là tu me parles Des gens Qui viennent de la rue Qui étaient déjà Des gangbangers Qui font de la musique Puis qui utilisent De leur musique Pour insulter La révale Les vagues répliquent À cause de ça Ça c'est une chose C'est pas pareil Qu'un jeune Qui écoute ça Puis qui va aller Tirer quelqu'un Parce qu'il a écouté Une chanson C'est deux choses Totalement différentes Tu me parles De Gangbanger Qui est devenu Un rapper Voilà Qui a utilisé Sa plateforme Pour insulter Ses opposants Puis les opposants Qui répliquent C'est pas pareil Qu'un jeune Qui écoute Puis qui imite Ses idoles On est pas là Au Québec Encore J'espère J'en ai pas là Mais souvent C'est comme ça Moi je clash Comme je dis Souvent Il y a un industrie Rapper Il y a un street Rapper Puis il y a Un neck gang Un neck street Qui a décidé de rap Pour dire Yo Je peux faire la popularité Je peux faire un petit cop Là-dedans Puis je suis encore Dans mes affaires Puis je rap Fait que je pense Qu'on fait pas la différence Justement Mais le gars Qui vient du street Qui utilise le rap Pour essayer De faire un peu d'argent Il était dans le street Avant d'être dans le rap Voilà Le crime qui vient Après ça Vient d'avant Qu'il soit un rapper Ça c'est Ça c'est ma perception De la chose Je veux dire Je pense pas Qu'il y a un expert Ou un sociologue Qui est venu dire Que le hip hop Je pense pas Qu'il y a encore eu De preuves scientifiques Qui a été faites Que le hip hop au Québec Est la raison Qu'il y a une montée De la violence Si on décide D'arrêter De publier Genre comme La musique Pendant un autre artiste De Montréal Il va quand même Y avoir une coupe Qui va monter Sur les crimes à Montréal Il faudrait qu'il y ait Justement cette corrélation Là en fait Etant dans ce milieu là Puis sans vouloir Entrer dans les détails Connaissant un peu plus Que le citoyen normal C'est quoi les guerres Intestines à Montréal En ce moment là Le hip hop A rien à faire avec ça Non Le hip hop A rien à faire avec ça La rue influence La musique C'est pas la musique Qui influence Le hip hop C'est la rue qui flosse C'est les rappeurs Qui voient Qu'est-ce qui se passe Ah ça c'est cool C'est ça qui se passe Ok je vais rapper de ça Parce que c'est ce que je vois Dans les nouvelles Ça a l'air cool Mais c'est pas Honnêtement je pense Qu'on est plus là au Québec Que l'inverse Ouais Est-ce que ça aide ? Clairement pas Non pas non Non Ça intensifie des conflits Mais des conflits Qui existaient déjà Exactement Qui allaient se régler In the way Exactement Exactement On est beaucoup Dans la violence Qui se passe en Montréal En ce moment là On est beaucoup plus deep Que des vidéos hip hop Ouais exactement Beaucoup plus deep Mais est-ce que toi Tu peux peut-être Expliquer comment Il y a eu Genre cette Je pourrais dire Ce bracket d'âge De jeunes là On parle vraiment De jeunes De 16 17 18 Que tu vois Qu'ils ont des situations Où est-ce que c'est Une violence extrême Porte d'armes à feu Tandis que Avant nous On voyait Que dans notre temps Mais c'était toujours Un gars dans une clique Qui c'était Le gars le solide Mais là c'est rendu Quelqu'un de 16 ans 15 ans Je veux pas trop rentrer Dans ce détail là Vous comprenez pourquoi Mais il y a deux raisons Puis je veux pas trop rentrer Dans le détail Le prix des armes à feu A descendu Les jeunes Avec la fraude Et tout ça Font plus d'argent Qu'avant Et il y a des grosses têtes Qui sont rentrées en prison Dans les dernières années Voilà Contrôler un peu Montréal Ouais Du gros talk Et la pandémie Elle est pas non plus Écoute Est-ce que la pandémie Vient jouer un rôle là-dessus Je veux dire La pandémie Moi je pense que La pandémie A part de fermer les restos Puis fermer les bars C'est ça En quoi ça a affecté le crime Ben pour plus Pour les jeunes Tout le monde était à la maison Il y a moins de Les jeunes Ils avaient rien à faire Ils avaient plus de sport Ils avaient plus de cours de piano De cours de chant Fait qu'ils avaient Ils avaient plus d'activité Comme moi je parlais avec Un petit jeune Puis qu'il disait Mais Puis tu sais ce petit jeune là C'est quelqu'un de très proche de moi Puis il joue au basket Mais ensuite Quand il n'y a plus eu de basket Mais il s'est tenu avec D'autres personnes Des clics Puis il s'est plus raccroché de ça Puis il a arrêté de faire le basket Puis en quelques mois Là il était tombé Dans une des effulences Qui était comme Vraiment assez deep Tu sais quoi J'y ai pas pensé là Mais vu de même Honnêtement Combien de Combien de Sportifs professionnels Ont dit qu'ont été Sauvés par le sport Dans leur jeunesse Bien à plein Fait que c'est vrai Que moi je pense Que c'était une Écoute On était en pandémie Est-ce que ça a été géré De la meilleure façon Au Québec Non Et ça je suis prêt à le dire On camera Que ça a pas été géré Comme il faut Est-ce que j'aurais mieux géré Qu'eux Je suis pas certain Parce que je veux dire Ils s'attendaient pas À ce qu'ils arrivent Arrive Mais c'est vrai Que de Complètement Shutdown les sports Ça a pas aidé la jeunesse Ça a pas aidé la jeunesse Est-ce que c'est la raison principale Que le crime Amalé à la montée Non J'en doute Est-ce que ça aurait aidé Ça aurait définitivement aidé On aurait au moins Sauvé D'après moi On aurait recevé A good handful Of youngsters That's crazy Ouais Ouais Tu sais pis quelqu'un Qui est dans un vidéoclip Pis qu'il monte Tu sais de l'argent cash Mais tu as 5 50 000 Ça j'allais dire Ça c'était une bonne C'est une bonne question De bread whatever Mais on essaie de pouvoir dire Qu'il fait de l'argent Est-ce qu'il est revenu Québec Pour lui C'est ça T'as ton client Qui dit Il travaille là Mais comment t'as eu 50 000 Cash Comme ça C'est un film Ouais C'est exactement ça La différence entre l'argent Pis le gun Quand tu tiens le gun Dans tes mains T'as le contrôle du gun Right L'argent Comment qu'ils vont venir Prouver que c'est pas Tes 90 amis Qui t'ont donné Comment qu'ils vont prouver ça C'est souvent comme ça For real en plus C'est la liste Les gars ils vont sortir Le loyer Comme ça Ça passe dans 3 jours Je vais le sortir Pour la vidéo Pis ils le remettent Dans leur compte Avant je faisais des vidéos Pis le panel rappé Comme yo Attends on peut pas tourner Parce qu'on panique Qu'Albred y arrive Dans comme Yo sorry yo Je t'ai sur le runway Pis là c'est vrai C'est ça la différence Fait que non Moi je pense pas Que montrer de l'argent Est-ce que je pense Que c'est cool De montrer de l'argent Qui est pas à toi Non Mais est-ce que je pense Que tu peux te mettre Dans le trouble À cause de l'argent Je pense pas non plus Honnêtement Pis là Mark my words Je suis pas en train De dire au rapper Yo dit à tous vos amis De vous amener de l'argent Pis montrer des Des 2 millions de dollars Dans vos vidéoclips C'est ça J'aime En tant qu'avocat J'aime mieux ça Que de montrer des guns Pis de montrer de la dope Ok Ok yeah Donc Là le buzz est légal Justement Fait que là Ça nuit pas Vraiment Et on peut plus utiliser ça Alors moi Ça peut être dans tes Si t'es en probation Ils peuvent te dire Non tu peux pas consommer du weed Ouais Ça ils peuvent le dire Mais j'osais Fumer un On caméra Fumer un Fumer un joint En ce moment C'est légal au Québec Ouais c'est ça Non j'ai aucun problème Avec ça en tant qu'avocat Pis les gens qui 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 fument Ah mais faut faire attention Faut faire attention Faut que ton pote soit légal T'as pas le droit T'as pas le droit De te prévenir avec le pote Du dealer du coin Ouais C'est toujours illégal ça Ouais Il y a un article de loi Dans la loi sur le cannabis Qui dit que ça doit être Du pote légal Ouais Mais tu sais des fois Tu préfères mettre ton SQDC dans un baggy Parce que tu veux pas Tout te promener avec Tout ton SQDC Fait que tu peux le mettre Dans un petit sac Pour dire C'est ça Anyways Moving Yeah Je vais pas dire au monde Comment commettre des crimes Ah mais c'est-tu ça Je vous en écoute Comment l'opérateur Va prouver que c'est du faux pote C'est pas du pote Qui vient vraiment de la SQDC Ok Est-ce que la punition De l'alcool au volant Est le même que Du weed au volant Ouais Ah ouais Oui C'est la même C'est la même infraction Dans le même article de loi C'est la même peine minimale Oui La peine minimale C'est 1000 dollars Demandes Et un dossier criminel Tu peux pas avoir d'absolution Tu peux pas avoir d'absolution Pour un DY Que ce soit par alcool Ou par drug Ça n'existe pas Ok Mais comment Est-ce que pour l'alcool Tu sais tu fais le test Mais pour le weed C'est juste ok Marche une ligne droite Il y a un test aussi Ah ouais S'ils te font marcher La ligne droite Ils te font toucher ton nez Etc Ça s'appelle Des épreuves de coordination S'ils décident Que t'as coulé Les épreuves de coordination Ils vont te faire faire Un piss test L'alcool C'est un breathalyzer La drogue C'est un piss test Un piss test Ok Ils vont voir La quantité de THC Que t'avais dans ton corps Ok Ok Yeah Yeah Straight up Ok Ok C'est intéressant Puis Tu sais pour les personnes Par exemple Tu sais il y a une situation Qui se passe J'ai un case Qui se passe Je bouge Je sais pas Je m'en vais En Afrique Ou en Europe Ou aux Antilles Puis je dis ok Moi je veux Que ça puisse se calmer 3, 4, 5 ans C'est quoi C'est quoi les situations Qui font en sorte Que le temps Faut en sorte que Ça peut aider ma cause En étant ici Il y a une directive Que le ministère a créée Pour les procureurs Fait en sorte Que quand quelqu'un Est sous mandat Que le procureur A la discrétion Après un certain Nombre d'années Puis je veux dire Je suis pas procureur Je le connais pas Par cœur la directive Mais il me semble Que pour les crimes Moins importants C'est 3 ans Puis les crimes Plus importants C'est 5 ans Là je veux pas Recevoir des DM De gens qui me disent Que tu sais pas Les années Je suis pas certain Il me semble Que c'est 3 Puis c'est 5 Sous toute réserve Ou le procureur A une discrétion Pour retirer Le mandat d'arrestation Comme mais pas un meurtre Fais-toi pas pogné Avec un gun Puis fais-toi pas pogné Avec 2 onces de coke Puis tu quittes le pays Puis tu dis Je vais revenir dans 5 ans Le procureur va retirer ça C'est une discrétion Qu'il a Dans les crimes Les plus sérieux Ils vont jamais retirer Le mandat d'arrestation Fait que si tu fais Si tu fais un crime Puis t'as réussi À quitter le pays Avant de te faire arrêter Puis que la police Émet un mandat d'arrestation Contre toi Premièrement Il y a 2 problèmes Que tu peux vivre 1 si t'es parti Dans un pays Qui a un traité D'extradition Avec le Canada Exactement La police de ce pays Là peut t'arrêter Mettre un sac sur ta terre Puis t'envoyer Deux Tu pourrais être dans une situation Où tu pourrais ne jamais Revenir au Canada Parce que le jour Que tu vas revenir Ils vont t'arrêter au douane Puis crois-moi Qu'ils vont le faire Ouais Tu vas avoir ta sentence Juste comme tu l'as eue Si t'étais resté au pays Alors qu'ils vont pas rajouter Sur ta sentence Parce que t'étais parti Non Mais je veux dire C'est clairement Un facteur aggravant Parce que t'as fui Ouais t'as fui ouais Puis deux T'auras jamais une caution Tu n'auras jamais une caution Parce que t'es considéré Comme un flight Ouais c'est ouais T'es clairement un flight risk Fait que c'est pas conseillé De faire ça Ben c'est pas conseillé Écoute Qui suis-je pour conseiller Le monde Premièrement moi Je conseille pas le monde À commettre des crimes Et surtout à fuir de la justice Ouais Si t'es pas né ici Tu peux te faire déporter Si tu fais des crimes graves Ça dépend de ton statut Tu sais quoi La loi sur l'immigration au Canada Parle de crimes graves Ouais La vérité c'est que C'est pas crime grave Tu fais un DIY Puis techniquement Tu peux être déporté Ah ouais N'importe quel crime Que la sentence maximale Est 10 ans et plus N'importe quel crime Même si t'es résident permanent Pas juste si t'es un étudiant étranger Ou un visiteur Même si t'es résident permanent Fait que t'as des balises au Canada Tu commets un crime T'es déclaré coupable Un crime Qui a un maximum De 10 ans et plus D'emprisonnement Même si t'es déporté Évidemment Il y a toujours une façon Il y a toujours une façon de contester Mais justement t'as dit Après le barreau Tu choisis justement C'est vrai Où tu veux aller Puis toi depuis le début T'as dit je veux aller T'es avocat en quoi ? En criminel Strictement criminel J'ai toujours su que c'est ça Que je voulais faire Il n'y a rien d'autre Qui m'intéressait Honnêtement là Ok Ok T'as jamais fait familial ? Jamais Jamais familial Jamais immigration Jamais travail Jamais corporate Depuis que j'ai 10 ans Je sais que je vais être avocat en criminel Mais il y a beaucoup de cobb Là-dedans aussi quand même Next question Je vis bien ma vie Mais je veux dire Mais faut être bon Faut que t'as une réputation aussi Ici Ça ça te suit aussi Right ? J'ose croire Mark Onwood J'ose croire Que j'ai pas la pire réputation Out there J'ai rarement eu des clients Qui se sont plaint T'as ton propre cabinet présentement ? Moi j'ai mon cabinet J'ai quelques jeunes avocates Qui travaillent avec moi J'aime pas dire pour moi J'aime dire avec moi Mais oui le cabinet Il y a mon nom à moi Mais c'est On doit amener nos propres clients C'est toi comme Tu les engages Puis c'est toi qui as les clients Puis tu leur donnes les clients C'est rare de la clientèle Tant mieux Mais je veux dire D'habitude c'est moi Qui amène la clientèle Ok 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 C'est intéressant Comment ça fonctionne Mais tu vas pas toujours Avec la COVID justement Fait que ça se fait en Zoom Des fois Vous faites des cas Honnêtement La meilleure chose Que la COVID a apporté En tenue à la date C'est que maintenant Tu peux faire les Pas un procès au fond Mais toutes les dates préliminaires Tu peux les faire par Teams Ok Teams Tu peux les faire à la date Fait que là en ce moment Moi j'ai des caisses en Ontario J'ai des caisses à Québec Alors que je ne prenais jamais De caisses à Québec J'ai l'Yette Ok Sadal Nomme les villes Je peux les prendre Parce que j'ai juste besoin D'y aller une fois Ok J'ai plus besoin d'y aller À chaque étape C'est le fun ça Ouais c'est le fun Ça serait beau que ça continue Comme ça C'est le fun Ça va continuer comme ça Ouais Même avec les Ça facilite la vie À beaucoup de gens Fait qu'on t'appelle On est dans un pétrin T'as besoin du cobre En combien de délais Moi là je me fais arrêter Je dois t'envoyer le cobre Tout de suite Ou est-ce que t'as un crédit Fait le e-transfer Surtout on a des 9 à 5 Les avocats Les avocats Moi je fais ça par passion Jamais je veux pas aller À la cour Pour quelqu'un Qui vient de se faire arrêter Qui est en prison Que je dois lui Trouver un moyen De le cautionner Jamais de ma vie Je vais faire un case S'il a pas réussi À me payer Avant que je passe à la cour Ça c'est moi J'ose croire Que tous les avocats Sont comme ça On fait ça Pour aider les gens Moi personnellement Je fais pas ça Pour le cash Puis ça c'est La réalité de la chose Je veux être payé À la fin Je veux être payé À ma juste valeur Mais jamais Je vais rejeter quelqu'un Parce qu'il a pas réussi À me payer à temps Ok Il y a les plans De paiement et tout T'as quelqu'un Qui fait la collection Qui va venir Écoute On s'allonge Pour aider le monde Ça c'est le côté financier aussi Ok Ok Je suis sur l'autoroute Clairement je suis victime De profilage racial Il vient Puis You know what Tes papiers Moi je suis comme Yo que j'ai fait Yo c'est quoi j'ai fait Non donne moi tes papiers Sinon je t'embarque Non yo Qu'est-ce qui se passe Bah Boum C'est quoi la meilleure réaction Quand tu Clairement t'es victime De profilage racial Si t'es chauffeur Ou si t'es passager Les deux Si t'es passager T'as jamais besoin De t'identifier A moins que le policier Te dise je sais Que t'as commis un crime Ouais Puis des fois Ils demandent Souvent des papiers Mais ils vont mettre La pression Ils vont pas te laisser partir Des fois Ils sont vraiment là Comme non C'est toi qui va gagner Cette chicane là Ok Qui amène 20 sergents Avec lui C'est toi qui va gagner Cette chicane Je jure Si t'es conducteur T'es obligé T'es identifié Mais Passager t'es pas obligé L'article 636 Du code de la sécurité Réussière au Québec Dit que le policier A le droit de demander Des T'es dit juste pour vérification Mais si t'es passager Puis le policier Te dit pas Que t'es soupçonné D'un crime T'es jamais obligé T'identifier Jure On m'a demandé deux fois Comme un caf j'ai donné Tu restes respectueux Tu restes respectueux Ouais j'ai été respectueux Tu dis au policier Écoutez monsieur l'agent Est-ce que je suis soupçonné D'un crime Il va dire non Tu vas dire écoutez En tout respect pour vous Je préfère pas m'identifier Wow Y'a pas un policier Qui sait ce qu'il fait Qui va t'obliger Comme y'a une policière J'étais à Quartyville Policière On tentait de rouler On était quatre Puis on avait même Les vides tétés La police Pour ceux qui sont habités À Quartyville Ils savent c'est qui Cette policière La femme Elle fait you turn Puis après Elle dit ok Vos papiers Blablabla Je sais que personne Dans l'auto Avait la ceinture Ouais Elle dit Hein Puis elle demande Les papiers à tout le monde Moi je suis en arrière Puis je baisse la vie Pour lui donner mes papiers Puis après je suis comme Personnellement là Je veux te poser une question Comment tu savais Que j'avais pas ma ceinture Si en plus Si t'es comme Ok Je t'arrête tout de suite Là elle t'a dit Je pensais que t'avais pas ta ceinture Ouais Là elle te soupçonne D'avoir commis une infraction Au code de la secrétaire Exacto Là tu t'identifies Puis c'est à la cour Que tu vas défendre C'est jamais en faisant un débat Avec la police Là tu vas te faire accuser D'entrer Mais attends Regarde ce qu'elle a dit J'ai dit Mais qu'est-ce qu'il peut dire Tu sais qu'est-ce qu'elle a répondu On le sait bien Que des gens comme vous Portent pas leur ceinture C'est ça qu'elle me répond Ouais Je l'ai regardé dans les yeux Ouais mais tu vois Je saisis Prends ton ticket Fais une plainte en déontologie après Ah puis là ça apporte du temps C'est fou Mais tu comprends Ouais mais je comprends C'est ça Mais moi j'étais même saisi Puis là comme aucun Puis là j'ai dit Wow Puis il y en a des histoires Sur ces policières là Mais la réalité de la chose C'est qu'elle t'a soupçonné Mais c'est ça Mais soupçonné de Comme C'est sa prérogative En tant que policière C'est pour ça qu'on est dans Un pays de droits On va aller à la cour Puis on va te défendre Tu comprends Même dans l'autre situation Qu'on parle de profilage Ah ok T'as soupçonné de quoi Comme Elle va toujours te soupçonner Dans le sens qu'ils savent leur loi Non on ne connait pas nos droits Comme ça Non on ne le sait pas Fait qu'en passant On a des munchies ici Des chips Euh Je vais montrer quand même Parce que ça c'est Squid flavor Squid On a Roasted chicken wing aussi Ça c'est plus dans mon Ça c'est plus dans mon vibe Ah ouais Ouais vas-y Puis il y a les nachos aussi C'est les nachos Ok Je l'adore We Munch You know We got the We Munch You know On va pas juste te servir L'alcool Puis rien à déguster Un petit quet chose Tu comprends Fait que ça ça aide So Euh On continue avec les questions Shout out de Courvoisier Ils sont toujours avec nous After all Il y avait Un rappeur Qui avait fait une vidéo Dernièrement Euh Je pense que c'est un corps D'IMS Avait Euh Mille tout Sur le net Euh Puis shout out A LK The Goons Puis il avait raconté un peu Sur la condition des prisons En ce moment Qui est pas facile Euh Tu sais le côté Un salut Puis le côté genre Où est-ce qu'il y a des personnes Qui disent Yo ça fait 9 jours 10 jours Que j'ai pas pris ma douche Yes Des façons qu'il faut Que tu puisses communiquer Avec les gens Sur des petites Si 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 Fait que est-ce que tu peux Nous parler un peu C'est drôle que vous m'en parlez Parce que j'ai été J'ai été mêlé à cette histoire-là Malgré moi Pour une autre entrevue Que j'ai faite Il y a Il y a certains Réseaux Certaines pages Instagram Qui ont reposté Des parties de mon entrevue Où je parle de la même affaire Ok Fait que oui Je suis un des avocats Qui se sont levés contre ça C'est vrai qu'en ce moment Puis écoutez Encore une fois Je veux pas paraître Comme celui Qui se plaint absolument Pour rien Clairement les prisons S'attendaient pas A une pandémie mondiale Mais je veux dire Ça fait quand même Bientôt 2 ans et demi C'est ça À un moment donné Il y a pas eu d'ajustement Depuis le début Il y a des gars Qui subissent leur procès Ou qui subissent Leur enquête caution À partir des toilettes Oh my god C'est le seul endroit Que la prison a trouvé Pour mettre une caméra mobile C'est inacceptable Il y a vraiment Il y a certaines personnes Qui rentrent en détention Et qui pendant 10 à 14 jours Sont en 23h sur 24 en cellule Parce qu'ils sont En ségrégation Pour s'assurer Qu'ils ont pas la covid Et qu'ils sont pas contagieux Et qu'ils ne prennent pas leur douche Et qu'ils n'ont pas Accès à la cantine Parce que si ça spread En prison C'est quand même Tout le monde va l'avoir Ça peut se propager Mais tout le monde va l'avoir La réalité de la chose C'est qu'une prison au Québec C'est plein de secteurs de vie Right C'est pas vrai Parce qu'un secteur a la covid Que tous les autres secteurs Vont l'avoir Parce que si c'était le cas Pourquoi même faire une quarantaine You know Mais C'est pas normal Puis c'est pas humain Que quelqu'un passe 10 à 14 jours Sans prendre de douche C'est fou C'est vrai qu'en ce moment C'est comme ça Ah ouais C'est fou ça Puis écoute Encore une fois Je comprends parfaitement Que les prisons S'attendaient pas A une pandémie mondiale Puis je comprends Qu'ils ont des ressources limitées Puis que l'argent Pousse pas dans les arbres Puis qu'un budget à respecter Mais ça fait 2 ans et demi Ça fait 2 ans et demi Que c'est comme ça On parle de provincial Et fédéral Je pense qu'au fédéral C'est moins pire Mais oublie pas une chose Au fédéral Un Il y a pas mal moins de monde Deux Ils sont tous sentencés Puis ça rentre pas Du jour au lendemain Au fédéral Au fédéral C'est parce que T'as été sentencé Au provincial Ça rentre du jour au lendemain À la défense Du provincial Un gros vendredi À Montréal Il y a quoi 20 à 30 personnes Qui se font arrêter C'est 20 à 30 personnes À rentrer à Bordeaux Et RDP Ça a dit une chotte Je comprends Qu'ils ont un peu De difficulté Mais c'est pas normal Qu'on a pas encore Ajusté la situation Mais c'est quoi Les recours Que justement Ils ont Par rapport à ça Est-ce qu'il y a des choses Qu'ils peuvent faire Je pense Un des plaintes civiles Deux peut-être Peut-être Et là ça s'est poussé Vers les cheveux Plaider de la détention Illégale Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle en jargon Un abeas corpus Mais moi je pense Que c'est surtout Les avocats doivent Commencer à demander Que le temps préventif Soit calculé Plus qu'à temps et demi Deux pour un Au moins du 1.75 pour un Moi c'est ça Que je vais commencer À faire avec mes grèves Ça c'est les recours Qu'ils auraient en ce moment Parce que souvent On me dit Ok Est-ce que tu vas faire Un live là-dessus Est-ce que tu vas faire Une démission là-dessus Moi je suis comme plus Au niveau légal C'est quoi qu'eux Au niveau de leurs droits Ils peuvent justement Réclamer par rapport à ça Moi j'ai déjà Quelques clients Qui m'ont dit Anthony on te donne Le mandat de demander Du 2 pour un En ce moment Parce que le code criminel Il prévoit Ça fait au moins 6 ou 7 ans Que c'est comme ça Ça n'existe plus Le 2 pour un Là c'est du 1.5 pour un Quand t'es en préventif Avant d'être déclaré coupable Chaque jour que tu fais En prison Compte pour un jour et demi Ouais Fait que je lance Un chiffre comme ça Puis je vais lancer Un chiffre simple Parce que vu que c'est Un et demi Quelqu'un qui Prend une sentence De un an et demi Et qui a fait C'est comme 3 ans Et qui a Non Quelqu'un qui a une sentence D'un mois et demi Et que ça fait 6 mois Qu'il est en prison Le juge va faire 6 fois 1.5 9 Il va faire Un mois et demi Moins 9 mois Fait que 18 mois Moins 9 mois À partir d'aujourd'hui T'as une sentence De 9 mois Moi je pense Qu'à cause des conditions En ce moment Ce qu'on peut faire C'est demander au juge Du 2 pour un Fait que Dans cette situation là Je dirais au juge J'aime le ça Que vous calculez 18 moins 12 Au lieu de 18 moins 9 C'est pas rien quand même Mais reste que Je veux dire Si tu fais arrêter Un vendredi Tu peux pas sortir Avant lundi Pas nécessairement Si la couronne Subjecte A ta remise en liberté Oui Tu sortiras pas Avant lundi Mais en ce moment Depuis Ça fait un an Un an et demi Il y a de la cour Le samedi et le dimanche Ah ouais Il y a de la cour Le samedi et le dimanche Fait que Tu te fais arrêter Un jeudi soir Ou un vendredi matin Il y a des bonnes chances Que tu passes à la cour Le samedi Ah ouais Ça c'est Quand même T'es mieux ça Ce qu'ils ont fait C'est que partout au Québec Tu te fais arrêter La fin de semaine Le samedi Tu passes au palais de justice De Montréal En vidéoconférence Ouais Fait qu'il y a des chances Que tu sortes Mais la réalité De la chose C'est que A partir de Si t'as été arrêté A partir de jeudi midi Il y a des bonnes chances Que tu restes détenu Jusqu'au lundi Au moins jusqu'au lundi Mais là c'est bon Toi ça te dérange pas De travailler un samedi Genre T'es comme Tu travailles quand même Écoute Il y a un an J'avais aucun cheveu blanc Là je suis sel et poif Puis il y a au moins 20% de mon sel et poif Qui est dû aux arrestations Qui se passent le jeudi Puis le vendredi Mais oui T'as une soirée prévue Tu sais que tu vas sortir Avec des amis Tu vas aller Dans un bon resto Tu vas aller dans un club Tu vas boire Tu vas te coucher tard Puis là il y a un client Qui se fait arrêter Un vendredi À 3h de l'après-midi Donc là tu le sais Ah shit Je dois me réveiller Demain matin Pour aller à la cour Wow C'est vrai Ça peut nuire À la vie intime Ça peut nuire et tout C'est sûr là T'es comme Ma vie sociale Ma vie amoureuse Mais oui C'est un travail C'est comme un docteur Ou je sais pas Hé c'est tough Faites une blonde d'avocat Ouais À vous hein Elle doit comprendre ça C'est vrai que les blondes D'avocat Ont souvent des amants Next question Je sais pas Mais c'est tough D'être une blonde d'avocat Honnêtement là C'est Props to them Mais tu détrais une avocate Ça te dérange Ou t'es comme J'ai été une avocate Écoute Est-ce que ça a duré longtemps Non Comme je t'ai dit Elles ont une grosse personnalité Les deux travaillent beaucoup Les deux sont stressés en tout temps Puis les deux vous débattez Genre non J'ai pas dit ça Non Ce que je voulais dire Je te laisse parler après Ce que je voulais dire C'est une avocat Tu veux manger du poulet le soir Elle veut manger du steak Ça part un débat de deux ans Parce que je m'en souviens À deux semaines Je pense que c'est toi Qui l'avais dit Si je me souviens bien Parce que selon C'est texte Écoute je veux pas Toutes les mettent dans le même panier Mais les avocats Elles ont une bonne personnalité Puis sont capables de débattre C'est affadé C'est affadé C'est quoi les plus grandes différences Je pourrais dire Tu sais comme souvent La justice américaine Puis la justice canadienne C'est vraiment différent C'est quoi les plus grandes différences Comme justement Par rapport au système Les sentences Les sentences C'est ça La prise en vie Ici Puis la prise en vie L'autre bord C'est pas la même chose Premièrement ici On n'a pas de peine de mort On va commencer par ça Il y a plusieurs états aux Etats-Unis Qui ont encore la peine de mort Et les sentences Ce qui vaut 3 ans ici Peut valoir 9 ans aux Etats-Unis C'est ça Même les affaires de possession D'armes à feu ici Là-bas C'est comme Ils ont appris La vraie revue Là je suis curieux Le panier a comme 15 ans 15 ans Le panier avait pas eu 3 ans 4 et 6 Les sentences sont beaucoup plus sévères Dans plusieurs des états américains Et on va se dire la vérité On est chanceux de vivre au Canada Est-ce qu'on est dans un système parfait ? Non Est-ce qu'on est dans un système Qui à sa face même est raciste ? Non Il y a beaucoup plus de racisme systémique Aux Etats-Unis Qu'au Canada On va se dire la vérité Mais un racisme systémique ici Tu peux le reconnaître Ou l'admettre en tant qu'avocat ? Honnêtement Et je sais que toi Tu t'es déjà assis avec des avocats Strictement sur cette question-là Est-ce qu'il est systémique le racisme ? J'ai pas eu assez de dossiers De cette nature-là pour le dire Je serais très mal placé pour le dire Je suis pas le bon avocat pour ça Est-ce qu'il y a du racisme ? Il y en a clairement Est-ce qu'il est systémique ? À débattre À débattre Je suis pas prêt à dire que le racisme est systémique Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que c'est à travailler ? Est-ce que certains corps de police en particulier Ont des problèmes définitivement ? Est-ce que moi dans mes dossiers Je l'ai vécu Je vais t'avouer que j'ai bientôt 8 ans de pratique Puis il n'y a pas un dossier que j'ai lu à sa face même Où je suis comme Oh, le policier était clairement raciste Mais je pratique pas dans des petites régions Je pratique pas dans des districts Ou je pratique à Montréal et à Laval Surtout Il y a des Noirs et des Arabes en masse Les policiers sont habitués à interagir avec Ouais, dans les villes comme ça C'est plus Québec, Rimouski Les gens plus éloignés Moi j'ai pas vu ça dans mes dossiers Est-ce que je suis prêt à dire qu'il y en a pas ? Non Est-ce que je suis 100% sûr qu'il y en a un racisme systémique ? Je peux pas dire ça Ça serait de la mauvaise foi pour moi de dire ça Est-ce que je m'en doute ? Possiblement Possiblement On peut pas te fouiller juste comme ça Faut que tu dois Mais non Un policier a le droit de fouiller quelqu'un dans deux situations Il est détenu pour fin d'enquête Fait que le policier a pas des motifs raisonnables de croire qu'il a commis un crime Mais il a des soupçons qu'il a commis un crime Et la fouille doit être très spécifique C'est pour la sécurité du policier Donc une palpation Ou il te fouille une fois qu'il t'a arrêté C'est les deux seules situations où un policier peut te fouiller Il peut pas juste te dire hey toi t'es noir ou hey toi t'es arabe ou hey toi t'es chinois Viens t'en ici je vais te fouiller Totalement illégal Totalement illégal Puis you know what ? Si ça arrive à quelqu'un Ça c'est mon conseil Laissez-vous fouiller C'est complètement illégal Puis on va détruire la police à la cour Fait que peu importe ce qu'il trouve Ça veut dire que ça va pas être utilisé contre toi Il y a un test à la cour Ça s'appelle le test de Grant Je rentrerai pas dans des détails du droit Mais bonne chance au procureur de faire déclarer cette preuve-là légale Bonne chance Hey une fouille illégale là c'est grave C'est grave Mais à quel point c'est important Je pourrais dire dans notre époque Filmer justement une intervention policière Tu recommandes ça Tu recommandes au genre de l'utiliser Parce que ça a pu sauver beaucoup de situations en fait Il y a deux situations Ok Si tu sens Que c'est une situation injuste 100% vas-y film Mais n'entrave pas le travail du policier Si un policier te dit T'es trop proche de mon intervention Recule Écoute le policier Mais des fois il abuse C'est comme t'es loin Non juste pour que tu puisses Pas avoir des bons plans Puis t'essaies de filmer Non non recule recule Puis il joue à ça aussi Faut que ça soit logique aussi Si t'es à 4 mètres du policier Puis il dit recule Jamais de ma vie je vais conseiller quelqu'un D'envoyer un chier à un policier Mais moi je reculerais de deux Trois pas Ouais ouais C'est sûr Faut que tu le laisses On a pas besoin de voir le grain de beauté du policier C'est pas vrai que t'as besoin d'être Parle-sé sur son épaule C'est vrai que c'est une entrave à son travail Il sait pas si tu vas le taper le policier Tu comprends Mais oui filmer c'est pas une mauvaise idée en soi Comme je dis Entravez pas le travail du policier Mais oui filmer c'est jamais une mauvaise idée Un policier qui sait qu'il se fait filmer Il va faire beaucoup plus d'attention C'est ça parce qu'il sait que Bon ça peut être retenu à la cour Définitivement Ouais Tu détraînes policière toi J'suis pas sûr que mes clients seraient très contents J'suis pas sûr que mes clients seraient très contents T'as fait aussi quoi être policière Y'a aussi celle qui m'a arrêté J'suis pas dans une situation honnêtement Pis comme je le dis Il nous en faut des policiers dans la société là T'imagines une société pas de policiers T'es sûr Y'a l'anarchie Moi Anthony Aladad Avec le type de clientèle que j'ai Jamais je détrai une policière Pis pour deux raisons Un pour ma carrière Pis deux pour sa carrière elle Moi mes clients seraient pas contents Pis j'suis pas sûr que Sébast serait content Qu'elle d'être l'avocat du hip-hop Ou l'avocat du crime organisé Non ça arriverait pas L'avocat du hip-hop c'est un gros temps ça Non ça arriverait pas Pis c'est pas dans mes plans Moyens ou à long terme De d'être une policière Pas que c'est pas une fille en uniforme Mais je pense pas que je suis dans une position Où ça serait intelligent Ni pour moi ni pour elle C'est quoi toi tu penses de toute Cette mentalité pis l'idéologie Pis t'sais tout le Snitching game Comme je suis un snitch Lui c'est un snitch Et quelqu'un qui fait juste Faire une déposition En tant qu'un citoyen Fait que c'est quoi la différence Entre quelqu'un qui fait une déposition De quelque chose qui se passe Et quelqu'un qui va dire C'est un snitch Pis là Je vais faire très attention À comment je réponds là Un citoyen qui voit quelque chose Qui fait son devoir de citoyen Un policier qui vient le voir T'as-tu vu quelque chose Pis qu'il dit oui Qui a rien à faire avec le street Comment tu veux te fâcher contre ça T'as décidé de faire un crime Devant un citoyen Tu peux pas venir te plaindre Que le citoyen te snitch Mais si tu veux jouer au gangster Pis tu snitch un de tes amis Pour toi te sortir du trouble Tu vas vivre les conséquences Que tu vas vivre Tu comprends Moi je suis avocat Moi ça change rien À ma vie Est-ce que je représenterais Quelqu'un qui a délaté Je suis pas sûr Ah non Je suis pas sûr Que je représenterais Quelqu'un qui a délaté Moi personnellement À cause du genre De client que j'ai Je suis pas sûr Encore une fois Je suis pas sûr Ils vont dire Ah oui t'as représenté Ah ouais C'est jusqu'à là Que tu vas prendre en considération Comment un client va se sentir Par rapport à quelques d'autres Ah ouais Ben ça c'est moi Ça c'est moi Pis comme je te dis J'ai grandi à Ville-Saint-Oran J'ai grandi à Laval-des-Rapides Tu comprends Fait que Je connais J'ai grandi dans ces milieux-là Est-ce que moi je suis d'accord avec ça Non Mais jamais Un citoyen normal C'est normal qu'il fasse son devoir au citoyen Moi un client qui est fâché Parce qu'un citoyen L'a décrit Ou a dit ce qu'il a vu Je veux dire à mon client Mais t'avais juste à commettre ton crime De façon plus intelligente Hum Wow Genre Mais un co-accusé Qui délate un autre co-accusé C'est contre mes principes Ouais mais maintenant aujourd'hui C'est comme même si T'es monsieur, madame, tout le monde Pis que tu vas faire ça Même ça Maintenant c'est comme Considérer ok t'es snitch Pis la personne qui pourrait Ou voudrait le faire Mais Ils vont dire Oh non moi j'ai rien vu Fait que c'est quoi la balance Justement de ça Comme Aujourd'hui même T'sais comme moi J'ai jamais appelé la police Pour quoi que ce soit Pour n'importe quelle chose Qui s'est passé dans ma vie Mais Imagine il y aurait quelque chose Qui se passerait J'aurais appelé C'est sûr quelqu'un va dire Ah ouais toi de toute façon C'est un snitch Même si Dans ma tête Je suis comme un je sais pas Dans les codes de rue Nécessairement J'ai fait mon affaire de citoyen Le monde va quand même Métiquer tes sacs Stills Ben Si t'es un citoyen Who cares si le milieu criminel Pense que t'es un snitch Ouais Si t'es un citoyen T'es un Je sais pas moi T'es un Functionnaire T'es caissier Chez Couchetard Ouais Je m'en fous Que le monde dirait pas Pense que je suis un snitch Moi la police Est venue me voir Pis m'a dit As-tu vu quelque chose J'ai dit oui Mais j'ai mon 9-5 Au Couchetard Comment tu veux te fâcher Contre ça Ouais Pourquoi t'es allé Commettre un crime en public Ouais Ben ça c'est moi Mais moi je parle à mes gars Peut-être différemment D'autres avocats Tu comprends Jamais je vais accepter Que mon client Insulte un citoyen Parce qu'un citoyen A vu quelque chose Pis à parler à la police Mais c'est deux choses Totalement différentes Tu veux être dans le street Tu veux Être un criminel Tu veux commencer à délater C'est pas pareil Qu'un citoyen Qui délate C'est deux choses Totalement différentes Deux choses différentes Ok ok Des real talks Des codes de rue 101 Ouais on va pas les trouver On va se laisser aller un peu plus Sur Patreon Là tu pourrais te laisser aller un peu plus aussi C'est pour les gens Qui nous donnent de la force Tu vois il y a toutes sortes de personnes Qui nous donnent de la force aussi On sait pas Tu sais on fait pas un background check Non plus là Si tes affaires passent Ça passe Et puis T'as une plus grande fierté Ça serait quoi Ça doit être mon diplôme Ça doit être d'avoir rendu Mes parents émis grands fiers Dove Et doit Comme je vous ai dit au début Ma mère a pris l'avion Pendant qu'elle était enceinte J'ai pas fini en prison J'ai pas fini à commettre des crimes Je pense que ma plus grande fierté C'est que j'ai un diplôme sur le mur Puis que ma mère sait Qu'elle a pris la bonne décision En immigrant T'es enfant unique ? Non j'ai une petite soeur Qui a super bien réussi aussi Dans Conwood Qui est CPA Elle a 25 ans Elle est déjà CPA Contable ça ? Ouais Dope Ça c'est des bons sacrifices Des parents Puis c'est un investissement Ça prouve que tout ce qu'ils ont fait Moi mon père Il Je vais vous raconter Une anecdote Ma soeur est 6 ans plus jeune que moi Fait qu'il y a des choses Que ma soeur a faites Comme bébé Que je me souviens Ma soeur avait Un an et demi Mon père est revenu de la maison Un peu plus tôt que d'habitude Puis ma soeur a commencé à pleurer Parce qu'elle pensait Qu'un étranger était à la maison À ce point là Que mon père travaillait Ok Mon père avait des Mon père a eu Il y a eu des dépanneurs Il y a des restaurants En ce moment Non c'est vrai Ok Mon père travaillait 80-90 heures semaine Un vrai hustler Oui Un vrai hustler Tu comprends ? Un immigrant Qui a réussi à acheter sa maison Qui a ouvert des business Un finicien en fait Un finicien Qui se réveillait à 4h30 du matin Pendant 20 ans de sa vie Tu comprends ? C'est sûr que ma plus grande fierté C'est de l'avoir Ma plus grande fierté C'est de l'avoir rendu fier C'est qu'en ce moment Il y a un client Qui rentre dans son resto Puis qu'il est fier de dire Mon fils est avocat L'avocat Puis on sait souvent Les parents immigrés C'est comme Ah il a gradué C'est comme un sourire Puis tu sais souvent Tu sais je les entends des fois Des mères haïtiennes Des fois Dans mon entourage Quand tu vois leur fils Fais ci Fais ça Moi j'ai quitté mon pays Puis là mon enfant Fais ça Puis des fois je regarde Je suis comme Yo Pourquoi tu fais ça Tu vois la petite gormone Elle est là Elle vient Puis là tu fais des affaires Comme ça Elle a pas fait tout ce trajet Pour que tu fasses ces affaires Comme t'es trop bien bro T'es trop bien en ce moment Puis comme je te dis Moi je suis devenu avocat Grâce à mes parents Comme je vous ai dit J'ai grandi à Ville Saint-Laurent Puis j'ai grandi à la Val-des-Rapides Ils ont payé l'école pour toi Tout le long du chemin C'est pas juste ça Oui J'ai sorti de l'école Zéro dette Puis mes parents N'étaient pas particulièrement riches Classe moyenne C'est pas ça C'est que J'ai vu les gars Grandir dans mon hood Puis mal tourner Puis tu sais Je vous l'ai dit J'ai toujours eu ça facile Puis touche du bois Je suis chanceux Mais la réalité de la chose C'est que La première année du primaire Je suis en secondaire 2 Oui je pouvais aller jouer dans la rue Je pouvais aller jouer au hockey Je pouvais aller jouer à la tag Avec mes amis Mais il y avait deux heures par soir Où ma mère m'assoyait sur la table Puis c'était les tables de multiplication Puis c'était les études Tu comprends ? Oui J'ai réussi grâce à mes parents Mon père travaillait comme un fou Puis ma mère me faisait étudier Il veut veut pas Je suis un produit de mon milieu Tu comprends ? J'ai pas des parents Qui m'ont juste laissé là Puis J'ai été chanceux Que mes parents au Liban Aient été éduqués Puis qu'ils ont pris l'éducation Très au sérieux Ils ont investi dans les deux enfants Exactement That's crazy Les tables de multiplication La première année Je suis en secondaire J'ai jamais fait une erreur Dans une table de multiplication Alors ? Jusqu'à maintenant Je peux déjà 7 fois 7, 49 Je les connais encore par coeur Tellement ma mère M'a fait étudier C'est fou C'est incrusté dans mon cerveau Mais Je suis devenu avocat Je pense en grande partie Grâce à ça Est-ce que tu vas toujours Amir ou Boustan ? Des trucs comme ça ? Moi je suis team Amir Mais ma famille Mon père et mes oncles On est Amir Fait que Je suis team Amir moi Deux fois semaine Deux fois semaine Ah straight up Deux fois semaine Deux fois semaine Ma famille a des franchises On a des Amir Puis on a des Thaï Express Dans la famille Ah ouais ? Ouais 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 Ok gros pun Vous n'êtes pas venu ici Vous n'êtes pas venu au Québec Vous niaisez vous Mais les cuisiniers restent Asiatiques dans ton Thaï Express Dans le Thaï Express Les gars sur le wok C'est des Asiatiques C'est ça ok That's it Crois moi t'as pas envie Que mon père il fasse ton wok Non c'est ça Non c'est ça C'est ça Visuellement T'es plus en confiance C'est vrai Je suis pas capable Parce qu'à un moment Je vais pas mentir Je sais pas comment tu vas appeler ça C'est pas du raciste C'est du raciste Non c'est Loki J'étais dans un petit resto asiatique J'ai vu que c'était un blanc là Qui faisait jeter quand même Impossible Impossible C'est quoi sur Génératao ? C'est fait comment ? Mais sans joke Je vais utiliser la plateforme Le Amir sur la 19 Puis la 440 À la valle Allez essayer ça Ah ouais ? Trois ans de suite Votez meilleur Amir Un autre niveau Eh c'est mes tantes Puis ma grand-mère Dans la cuisine là C'est familial C'est ça C'est pas commercial Ah ouais Straight up Puis quand tu vas là Tu prends quoi ? Toi tu prends le plat mix Les deux viandes Ah moi ils me font Ils me font des choses Que sont même pas sur le menu Ok ok je comprends C'est ça Moi je vais là Moi j'ai passé mon Mon bac endroit Je travaillais au Amir Pendant ce temps là C'était moi le gérant La fin de semaine Ah ouais ? Ouais Ok t'es team Amir Entre vous et moi Puis vos auditeurs Je dois être la seule personne Qui s'est fait mettre dehors Par ses propres oncles là J'arrivais J'arrivais la fin de semaine Mais j'arrivais un peu éclaté là J'étais jeune Ils m'ont dit T'es pas bon pour la business toi Continue à étudier Mais t'es pas bon La fin de semaine Va faire tes parties là Wow Je dois être le seul Le seul gars Qui s'est fait mettre dehors Par ses propres oncles Sa propre famille Amir man Ça c'est intéressant ça Mais je vous dis Essayez ça là Vous allez aller à Samir là Vous n'allez jamais aller à un autre Fait que tu cuisines toi Moi ? Un désastre Moi j'étais à la caisse Moi j'étais à la caisse Puis donner des heures À moi ? J'ai J'ai ouvert mon four deux fois En un an peut-être Wow Sérieux ? Toi t'es Uber Eats ou ? Pas nécessairement Uber Eats Mais je suis très resto Très très resto Il y a une grosse partie De mon salaire Qui s'en va dans les restos Ouais T'aimes un bon resto T'assoir Puis bien manger Je vais dire ça Réunion de clients Moi un resto À Maréal j'ai été Ah ouais ? Ouais 40 West T'es là hier Yeah Mais tu le sais Check mes stories On se follow sur Instagram Check mes stories Je t'es là hier Ah ouais ? Ouais ouais Ah non je suis très resto Très resto Puis tu manges pas mal tout Comme la bouffe indienne Tu connais ça aussi ? Oui Écoute est-ce que c'est ma bouffe préférée ? Non je mentirais si je te dirais oui Mais est-ce qu'une fois de temps en temps Je grave du indien ? Définitivement La bouffe haïtienne Tu connais ça ? Oui Je suis très souvent Le owner du fils à maman à Laval C'est un de mes bons amis Ben oui ! Ouais Je suis souvent là Ouais shout-out à Harry Harry ben oui ben oui C'est de mes bons amis Ok 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 Tu t'y connais Ah ouais Ok ok That's what's up man Extra Picles Oh t'es un gars Picles en plus ? Ben oui ben oui Ah ouais Mais comme Moi c'est épicé mieux que c'est là J'adore j'adore Mais tu fais ton propre déjeuner ? Au moins ça tu vas le faire ? Je suis plein des shakes le matin moi Je suis tellement Ah t'es un shake gang Je suis quelqu'un qui Mon plus gros défaut dans la vie J'aime le sommeil J'aime le sommeil Ah ouais hein ? Ouais Je préfère dormir 15 minutes de plus Pis déjeuner un shake Que me réveiller 15 minutes plus tôt Je te feel pour ça Tu prends des nappes durant la journée ? Non ça je peux pas Je suis pas dans une situation Où je peux faire ça Mais t'as un bon couch Dans ton bureau T'as pas un bon fauteuil On a des bons fauteuils au bureau Mais je suis trop occupé pour ça Trop occupé hein ? Crois-moi que si j'étais européen Je ferais la siesta Crois-moi Pour moi que je ferais la siesta Je suis le premier à le faire Ouais J'aime des siestes moi Si je devenais premier ministre du Canada Ça serait comme aux Etats-Unis Entre une heure et deux heures Comme en Europe En Mexique genre Entre une heure et deux heures Il y a rien qui se passe Le monde a le droit de faire une sieste That's it Moi je suis dense hein Yeah En Europe c'est vraiment comme ça ? Ben c'est pas une loi Mais je veux dire Trouve un magasin entre une heure et deux heures en Europe Ouais Moi j'ai été souvent là Ah ouais ? Tout est fermé Tout le monde fait la sieste Ouais Mais c'est fou ça Ouais Il faut un break Yeah Entre les deux En Italie et en Espagne Ouais Mais généralement c'est dans les pays chauds À cause le soleil frappe fort Le soleil frappe trop fort Ouais 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 Tu viens de manger Le soleil frappe fort Souvent ces pays-là Le monde travaille dehors Mais C'est quoi la ligne Tu sais c'est quoi la zone grise de la diffamation en fait Genre quand t'es online ou C'est quoi qui fait en sorte que Pour dire ok Il m'a fait une diffamation Ça sera même dans une chanson Dans un post Ça c'est pas mon domaine du tout Du tout du tout C'est pas criminel La diffamation c'est pas criminel du tout Ah ok c'est pas criminel Mais je veux dire J'en connais assez pour savoir que There's a line you can't cross Puis tu peux pas inventer des choses contre quelqu'un Ça c'est quand ça attaque l'étigrité de la personne Exactement Exactement Ça c'est Ça tu peux Ça tu peux définitivement poursuivre Moi j'ai un client Qui était accusé au criminel d'agression sexuelle Puis dans le mouvement Me Too La fille a écrit sur Facebook Elle a nommé son nom Puis elle lui a Elle a raconté sa version des faits Pendant qu'on était en processus De De système de justice criminelle Elle a dit son nom Oui elle a dit non Puis on s'entend On est au Canada Alors t'es innocent jusqu'à preuve du contraire Ok Puis ça j'ai J'ai envoyé une mise en demeure Puis j'ai dit si t'enlèves pas ça en 24h On te poursuit au civil Wow Ouais Elle a l'enlevé C'est deep ça Ouais elle a l'enlevé Parce qu'il y a beaucoup de Elle a appelé la procureure Puis la procureure lui a dit On enlève ça tout de suite Parce qu'il y a beaucoup de social justice Par rapport à justement À la dénonciation Ou whatever Puis qu'on dise c'est mieux de faire ça Parce que c'est sûr qu'arriver à la cour Tu vas perdre Puis beaucoup de personnes disent Je ne crois pas Alors ce qui concerne justement Le MeToo Puis les agressions À la justice Parce qu'on dirait que Ben Ils gagnent tout le temps C'est comme si la victime ne gagne jamais Fait qu'ils disent Ils ne croient pas là-dedans Mais maintenant c'est quoi La limite pour dire Qu'ils ne gagnent pas À cause de quoi Écoute C'est La victime ne gagne jamais là C'est ça qu'ils disent I wish qu'on était si bon que ça Les avocats de la défense là La réalité de la chose C'est qu'une fois qu'une plainte Est autorisée par un procureur En matière d'agression sexuelle Il y a beaucoup plus D'accusés qui plaident coupables Ou qui sont déclarés coupables Que l'inverse Ce n'est pas vrai que la victime Ne gagne jamais En matière d'agression sexuelle Parce que là tu me parles D'agression sexuelle MeToo etc Une fois qu'une plainte Est autorisée par un procureur De la couronne Il y a beaucoup plus De dossiers qui se soldent Par des verdicts de culpabilité Que des verdicts d'acquis Mais la fin Ça c'est la réalité Mais ce qui est dommage C'est que Malgré que la personne A été accusée D'une situation Puis gagne On va dire gagne justement Au niveau de la justice Sur le case On l'a accusé D'agression sexuelle Puis gagne Mais au niveau De son image publique Sa réputation Mais ça c'est perdu quand même Même si j'ai gagné l'autre bord Ça a duré 2-3 ans Le case là Pendant 2-3 ans Il faut que je ferme ma gueule J'ai pas le droit d'écrire J'ai pas le droit De manifester Mais moi j'ai perdu mes contrats Je peux pas Puis ensuite Je vais vouloir essayer De dire ok j'ai gagné Je veux travailler là Ils vont pas vouloir Me revoir J'ai gagné mon cas Ouais mais on veut pas T'associer à toi Fait que même si tu gagnes Au niveau de la justice légale Au niveau social You're still gonna lose C'est C'est ce qui est Très de ces situations là Puis c'est pour ça que J'ose croire Puis moi j'ai J'ai beaucoup d'amis Procureurs de la couronne J'ose croire Qu'un procureur de la couronne Qui lit un dossier Avant d'autoriser une plainte A fait ce qu'il avait à faire Puis que les plaintes Qui sont autorisées C'est des plaintes Qui ont une réelle chance De succès Les procureurs de la couronne N'autorisent pas n'importe quoi Fait que tu comprends Que ça se peut Qu'on Je veux dire J'en ai acquitté Des gars d'agression sexuelle J'en ai acquitté Plus qu'un J'en ai acquitté Dans les double digits Mais est-ce que c'était sûr Que j'allais les acquitter Non Fait que tu sais Le procureur Avec ce que La plaignante Ou le plaignant A écrit au policier En avait assez Pour l'accuser Oui on l'a acquitté Au bout du compte Mais je veux dire On a choisi Ce système là Au Canada Où la parole de quelqu'un Peut être utilisée en preuve Mais est-ce que toi Mais est-ce que toi Moralement des fois Quand tu défends Justement un client Puis tu sais Tu sais clairement Que t'es comme T'es pas obligé De leur répondre Mais tu sais clairement Que la personne T'es comme Oh shit Tu défends quelqu'un Mais tu sais vraiment Que ta personne A fait le bail Elle a fait le bail Puis tu défends Puis t'es comme So bye fuck up Puis t'es comme Tu prépares ça Mais toi il faut Que tu se prépares Ça défend Mais toi dans ta tête Yo mais je le sais Que c'est tout un bluff Que je monte Non Mais c'est ça l'affaire Puis c'est pour ça Que tes avocats Ont une mauvaise réputation Mais un avocat Un avocat Qui a prêté serment Puis qui respecte Ce à quoi il a prêté serment Ne va jamais inventer Une défense à un client Si le gars Il est filmé Ou c'est sûr Et certain Qu'il l'a fait Moi mon mandat C'est d'aller lui chercher De build Le plus beau profil possible Pour qu'il ait La plus petite sentence possible Avant le juge C'est pas de le faire À quitter C'est quand clairement Si clairement T'as fait quelque chose Mon but C'est pas de t'acquitter C'est d'aller te chercher La plus petite sentence possible En respectant tes droits Maintenant Si les policiers Sont allés chercher Cette preuve là De façon illégale Je vais faire une requête Pour faire rejeter Toute la preuve Ça c'est autre chose Mais si Je veux dire Les policiers Ont travaillé comme il faut Puis que c'est clair Que t'es coupable C'est pas vrai Que je vais te monter Une défense là C'est pas moi Qui vais t'inventer Une défense là T'es coupable T'es coupable Je vais tout faire Je vais aller à la guerre Pour toi Pour aller te chercher La plus petite sentence possible La plus petite sentence Mais je vais pas faire Je vais pas aimer Un certain pourcentage De la population Qui s'est fait déjà Accuser de faculté affaiblie C'est définitivement Le crime Le plus répandu Je vous dis Uber comme on fait Toujours Uber C'est toujours bon Ou sinon c'est la F On est au Québec Québec était reconnu Pour la une des capitales Au monde de la F Mais tu vois Encore une fois On est dans le milieu Hip hop Right Oui c'est quelque chose La F La drogue Les guns Mais la réalité de la chose C'est la majorité De la population C'est la société en fait C'est pas le hip hop Ouais Mais je veux dire Écoute C'est pas vrai Que la fraude C'est le plus gros crime Qu'il y a au Québec C'est juste que Dans notre milieu Dans le milieu du hip hop Dans le milieu des plus jeunes C'est plus popularisé Dans le milieu des Dans le milieu des immigrants Oui Il y a beaucoup de monde Qui se fait accuser de ça Comparé aux autres crimes Mais si tu regardes Dans un ensemble C'est clairement Les facultés affaiblies Ah ouais c'est ça Mais oui C'est clairement Les facultés affaiblies Monsieur, madame Tout le monde peut faire Accuser de facultés affaiblies Ta tante Ton voisin C'est ça Puis les danseuses Ça c'est légal Dans ce contact C'est légal C'est légal En tant qu'elle te fait pas boss Elle peut pas te jouer avec toi Elle peut pas Non ça ça devient La prostitution La prostitution est légale La publicité est illégale La prostitution est légale La publicité est illégale C'est pour ça qu'il y avait Les backpages Puis les trucs comme ça Fait comment tu fais pour Mais sur le backpage Y'a personne sur le backpage T'as-tu déjà vu une annonce Sur le backpage Ou la fille dit Je veux te sucer Ou je veux faire l'amour avec toi C'est ça Ça c'est légal Mais je veux te faire un massage Girlfriend experience C'est pour ça qu'ils le disent D'une certaine façon Puis les gens comprennent C'est ça Puis ça demande quoi Ça demande des donations Sur le backpage Sur le leoliste Etc Ça dit jamais que c'est un Une affaire spécifique Exactement Mais si t'es là T'as une phobie Tu vas là Puis ensuite La police débarque Puis des fois Des fois ces affaires-là C'est chérit C'était juste un massage De relaxation Ouais mais c'est pas la fille Qui va se faire accuser C'est le client Parce que la sollicitation Est illégale C'est pas la fille Qui va se faire accuser C'est le gars Le client est plus coupable Mais oui Sollicitation c'est encore illégal Tu peux pas solliciter Des services sexuels Mais la prostitution est légale Mais tu peux pas faire La sollicitation C'est vraiment payé Pour vous C'est vraiment mental Elle peut te le donner Mais qu'est-ce que tu donnes En échange Exactement Des coupons Le proxénétisme Est encore totalement illégal Tu peux pas vivre Des fruits de la prostitution Ça tu peux pas Non Même si t'es une agence D'escorte Si la police est capable De faire la preuve Que tes escorts Donnent des services sexuels Puis que toi Tu prends un pourcentage Ça c'est totalement illégal Totalement illégal Ouais Mais là on dirait De nos jours C'est comme si le monde Il se va de façon indépendante On dirait Les personnes Ils vont La publicité est illégale La publicité est illégale Mais OnlyFans est légal C'est pas des services sexuels C'est tout simplement C'est comme un film Le porn C'est légal Le porn c'est légal Il y a personne Qui se fait exploiter Sur papier Il y a personne Qui se fait exploiter C'est une industrie Ouais c'est ça Le porn a été légal Depuis des années Ouais 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 Puis à Montréal C'est fort là Il y a du Pornhub C'est très fort Je crois C'est Brothers ou Pornhub C'est un des Pornhub qui était basé à Montréal Des Libanais Ça prenait des Libanais Puis partir d'un concept De même Du porn gratuit Je sais Les Libanais Ce sont pas nous au Québec Pour jouer Des Conquer The Oh wow On est fort à Montréal Montréal et l'Europe de l'Est Ils sont très forts Ouais Ouais Et puis c'est vrai Ici ça existe Le trafic humain C'est pas juste en Europe Que tu vois ça Ici ça se fait Mais du trafic humain Écoute Un pimp Qui recrute une fille À Montréal Qui l'amène à Calgary C'est du trafic humain C'est ça Le trafic humain C'est pas que tu la mets Dans un container Tu ne l'achètes pas En Europe ou en Afrique Le trafic humain C'est à partir du moment Que tu prends quelqu'un Que tu l'amènes quelque part d'autre Pour X ou Y raisons Qui sont pas légales Là on rentre dans le Patreon talk Fait que là je vais Moi je ne vais pas te bâiller tout On ne va pas trop donner Parce que les affaires vont devenir real Pour quelques instants Là je vais shout out Les ministres sur Patreon Ça veut dire que l'entrevue Tira sa fin Shout out tous les ministres Allez sur Patreon.com Slash rapolitique Pour être ministre Vous allez recevoir un shout out À chaque semaine Puis on a libéré des places Pour vous Pour être ministre Donc allez checker ça Devenir un ministre Dès aujourd'hui Shout out Dualité Librarie Racine Montréal Montreal Urban Music sur Instagram Centre Sud 125 D-Town Big shout out To Mystique Et Victo En vivo Photo Boots Jonathan Breton Iconic Records Conception Logo Greg Let Me Cut Your Hair Steven Schall JDMD EmpireDurag.com L'atelier du rôle de chef Mike Zop Simon Bourque DJ Flash Nibi 704 Zedlax C'est un gros C'est un gros Zedlax Jonel Graphiste Gros shout out À vous Pour être un ministre Allez checker ça Shout out À tout le Montréal On fait ça pour vous C'était très informatif Aujourd'hui Je pense que c'était intéressant Ça fait longtemps que je voulais avoir Justement Un avocat For real Parce que ça fait partie quand même De la culture Si on veut Moi je peux te raconter une histoire aussi Quand j'étais jeune Bro J'ai jamais oublié ça Tu es dans la street Turbin Turbin Maniga Il va se reconnaître dans l'histoire Dans la street Tu es dans la street C'est un jour du valant ça Ça c'est On conduisait C'était mon panneau qui conduisait Moi j'avais comme 15 16 ans Genre Et puis la police nous a interceptés Ils nous ont arrêtés Pendant qu'ils conduisaient Il a reçu un ticket J'ai oublié qu'est-ce qu'ils faisaient Ça fait longtemps de ça Mais tout ce que je sais Après qu'ils lui donnent le ticket Ils sont retournés vers la voiture Après ils sont revenus Avec leur fusil dans les mains Yo Arrêtez Mettez vos mains dans les airs Pour être comme Yo what the fuck is going on Pour de vrai là Comme j'ai eu un deux minutes là Comme j'en sais que j'allais me faire tirer dessus Ils pensaient que Quelqu'un d'entre nous Avait mis quelque chose En dessous du siège Ok Fait qu'il est venu par en arrière Pour dire Mettez vos mains dans les airs Pis on était jeunes Il a 15-16 ans là Pour de vrai Guns on you and everything J'ai jamais oublié ça jusqu'à présent Ça j'ai jamais oublié ça Je m'en fous à quel point T'es gangster Tu commences à shaker Ouais ouais J'ai shaker J'ai shaker Mais oui You know Pis depuis ce temps là Ça c'est pour vrai J'espère que ça m'a traumatisé Mais ça m'a quand même Ça a eu un effet sur moi Est-ce qu'ils se sont excusés après Quand ils ont réalisé Non parce que là Le gars Quand il est en disant Pis il est allé voir Son ami en dessous Pis j'ai dit Y'en a rien mis Pour de vrai Je sais pas de quoi tu parles On a rien mis Ils pensaient qu'on avait mis quelque chose Pis t'as vu Si on aurait fait un faux mouvement Y'aurait juste tiré Mais est-ce que c'est excusé à la fin ? D'habitude ils s'excusent Écoute Ça fait longtemps de ça Même s'il s'est excusé C'est traumatisé encore Qu'est-ce que t'as fait C'est fou Comme on a des enfants de 15-16 ans Mais non c'est fou là That's crazy J'ai jamais oublié cette histoire là Fait que J'ai nommé J'ai nommé la personne qui t'as avec moi Thurman Maniga I think Ace was with me too T'as jamais raconté cette histoire là That's a crazy story But still You'll never hear me say Fuck the police Des trucs comme ça Quand les gens font ça Moi pour l'heure je regarde Comme You really sang that Why you sang that Tu t'as tiré des problèmes Comme quoi tu fais ça C'est pas juste ça Pis je te dis Je regarde ma vie Je regarde ma vie très bien En étant contre la police Oh Tu sais En quelque sorte c'est vraiment ça Contre la police C'est quotidien pour moi De contre-interroger des policiers Pis d'essayer de faire passer les policiers Pour Pour des compétences Ils ont pas fait leur job Ouais C'est quotidien Mais je Comment fuck the police Yeah Ouais Comment Parce que c'est un symbol De force de l'ordre quand même On peut pas Mais oui On est une société qui fonctionne Parce qu'on a un ordre de police Pis c'est pas vrai Que la majorité des policiers C'est des trous de cul Non C'est pas vrai Pis je te le dis C'est moi qui le dis Ouais Pis ceux qui me connaissent le savent Je suis loin d'être pro-police Là Je te le dis Je gagne ma vie À essayer de faire passer des policiers Pour des incompétents devant la cour Tu m'entendras jamais Insulter un policier Ouais Ouais Est-ce qu'il y en a des racistes Oui Est-ce qu'il y en a des pas bons Oui Est-ce qu'il y en a qui violent les droits des gens Oui Est-ce que c'est la majorité Non C'est la réalité de la chose Donc je veux dire Écoute Moi j'espère que si quelqu'un vole mon auto Que la police va m'aider Ouais Exactement Je veux dire Fuck Ouais On a besoin de la police dans une société Ouais Ouais Bon ouais Je suis d'accord Mais tu sais quand tu entends des affaires Comme defund the police Qu'est-ce que tu penses De ça Comme je te dis On a besoin de la police dans la société Une société pas de police C'est une société qui fonctionne pas Hum C'est le chaos C'est la réalité de la chose C'est la réalité de la chose Puis je m'en fous encore une fois Je m'en fous à quel point t'es dans le street Puis à quel point t'es gangster Hé Si quelqu'un vient voler chez vous Si quelqu'un vient attaquer ta mère Imagine pas de police Qu'est-ce que tu sais quoi Tout le monde va commencer à se tirer Tout le monde va commencer à se mettre là Ouais Ouais C'est pas une façon de vivre là Fait que J'aimerais que tu donnes ton mot De la fin pour les gens Qui nous écoutent Les fans et tout Qui peuvent se procurer tes services Ils vont dire N'oubliez pas de lui dire Que vous l'avez vu sur Rapolitik Vous allez avoir un petit rabel Un rabel de 10% Il va falloir faire un bail pour vous Sur votre Fait que dites-lui Vous l'avez vu sur Rapolitik Sur vos frais d'un regard Vous allez avoir 10% de rabel Moi c'est deux choses Mon numéro est public Il est C'est impossible de pas le trouver Envoyez-moi pas un Snapchat Ou un Instagram DM Un dimanche soir à 11h Parce que je peux vous assurer Que je vais vous mettre sur le view C'est juste ça que j'ai à dire Sinon Appelez-nous Quand vous voulez À des heures raisonnables Et on va répondre C'est juste ça que j'ai à dire Professionnel Et puis là t'es You got us Serrano KK On est bon avec toi Bye Pour la vie Straight up Let them know Let them know All right guys Fait que c'est ça On va continuer sur Patreon On va aller plus pousser dans les questions Parce que si vous êtes really about that life Allez checker Patreon Yeah I know Yeah I know what's going on here man And we out like that Rapolitique Maître El Haddad You know what I mean man Keefuck Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada